— Francis Dupuy-Derry, bonjour. — Bonjour. — Nous vous recevons pour une chaîne Internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. On vous reçoit dans le cadre de votre activité de professeur en sciences politiques... — Merci de me recevoir. — ...à l'Université de Québec. — Université du Québec à Montréal. — Québec à Montréal. — UQAM. — UQAM. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ou compléter votre présentation ? — Oui. Donc c'est ça. Je suis professeur de sciences politiques là-bas depuis 2006. Je travaille principalement en termes de recherche, c'est-à-dire d'enseignement, sur la démocratie, les mouvements sociaux, y compris l'anarchisme et la répression policière, puisque généralement les mouvements sociaux sont la cible de répression policière. Donc quand on s'intéresse aux mouvements sociaux, on la voit assez bien. Et puis j'ai travaillé aussi sur un autre axe de recherche, sur les questions de l'antiféminisme. — Et un peu sur les questions de démocratie ? — Démocratie, c'est le thème majeur, disons, qui englobe tout ça. Et puis aussi, j'ai une... peut-être un peu moins maintenant, mais j'ai essayé d'avoir une pratique militante aussi quand même, donc dans ce qu'on appelait le mouvement alter-mondialiste, par exemple. — Eh bien on va commencer tout de suite avec les répression policière et les mouvements sociaux. Comment ça se matérialise ? Est-ce qu'il y a des techniques de contre-insurrection ? Est-ce qu'il y a des techniques éprouvées ? Est-ce qu'il y a un petit manuel de contre-insurrection qui est lu par les États ? — Alors très certainement, il y a des transformations. Les forces policières, là, je vais rester en Occident, disons, parce qu'évidemment, il y a d'autres contextes où il y a d'autres choses qui se passent. Puis des fois, c'est l'armée d'ailleurs qui intervient, pas seulement la police. Mais pour ce qui est des forces policières occidentales, clairement, depuis une trentaine d'années, à peu près tout le monde s'entend pour dire qu'il y a eu des transformations importantes, et pas nécessairement très positives pour les mouvements sociaux d'ailleurs, au niveau des forces policières. Et donc, généralement, on s'entend pour dire que dans les années, disons, post-68, aux États-Unis aussi, où il y a eu d'énormes mouvements sociaux, c'est peut-être moins connu en France, mais entre autres le Black Power, le mouvement de la jeunesse, le mouvement contre la guerre du Vietnam, dans les années 60, c'était... Il y a eu des émeutes dans des quartiers afro-américains, des fois qui duraient plusieurs jours avec des dizaines de morts. C'était extrêmement violent. Les morts étaient du côté de la population. Et évidemment, en Europe, il y a eu aussi des mobilisations très dures et très revendicatrices et très turbulentes, en France, mais en Italie, en Allemagne, etc. Et donc, la police était évidemment appelée pour réprimer tout ça, mais leurs moyens d'action avaient pour effet que, du côté de l'opinion public, ça ne donnait pas toujours des très belles images à la télévision, parce qu'il y avait beaucoup d'attaques au corps, on utilisait souvent la matraque, par exemple, la charge avec matraque. Et il y a eu quelques moments célèbres qui ont été des sortes de désastres médiatiques pour la police, comme des manifestations à Chicago contre la convention du Parti démocrate, où en fait, des jeunes étudiants blancs radicaux d'extrême-gauche se faisaient matraquer avec le visage en sang et se faisaient matraquer par des policiers. Donc, tout ça, ça ne donnait pas une très bonne image de la police. Et donc, c'est à ce moment-là que, dans les années 70-80, des firmes d'armement, en fait, ont commencé à développer ce qu'on appelle dans une sorte d'euphémisme de marketing, d'euphémisme, les armes non létales, qui sont, en fait, évidemment, tout ce qui est gaz lacrymogène, balles de caoutchouc, il y a différents termes selon les pays, là, mais... Canon à ultrason... Canon à ultrason, canon à eau... Et l'objectif, évidemment, c'était de dire, il faut créer une distance, il faut être capable de mater la turbulence, la foule, mais en gardant tout le temps, le plus possible, pas tout le temps, mais le plus possible, une distance. Et selon le principe que, pour des raisons de perception, en fait, parce que c'est vraiment une question de perception, le gaz lacrymogène ou le canon à eau, ça semble moins violent qu'un coup de matraque. Et la balle de caoutchouc, son avantage, c'est qu'on ne la voit pas. Elle va trouver... Donc, l'œil ne la cape pas, mais, évidemment, la balle de caoutchouc, elle peut capter l'œil, évidemment, et l'arracher. Et donc, il y a eu tout ça qui a été mis en place dans les années 80-90. Et en Europe, plus particulièrement, c'est important de le souligner, dans les années 80-90, il y a eu le fameux phénomène des holigans, qui n'est pas explicitement politique. Évidemment, on peut en faire une analyse politique de ce mouvement des holigans, mais qui a posé des problèmes, disons, pour le dire comme ça, en termes de maintien de l'ordre pour les forces policières européennes, qui ont mis en place des stratégies de coopération transnationale, des périmètres de sécurité, des zones interdites au rassemblement, des contrôles aux déplacements transfrontaliers, qui part dans les autobus, qui arrive à tel endroit ou dans les trains. Et donc, par exemple, je vous donne des exemples, la police française regardait qui partait des supporters de telle équipe qui se rendait à Liverpool, par exemple, et informait les policiers anglais que tel groupe allait arriver à telle heure avec telle personne, etc. Ça, ça a été développé pour contrer le phénomène des holigans, mais c'est quelques années après qu'est apparu le mouvement, celui qu'on appelait le mouvement alter-mondialiste, qui évidemment avait un autre sens politique, mais qui, curieusement, avait certaines similarités. Dans le mouvement alter-mondialiste, les lieux de mobilisation étaient souvent les fameux sommets internationaux. Et donc, en fait, il y avait des déplacements qui, évidemment, ce n'était pas pour aller au sport, mais qui pouvaient ressembler au même type de déplacement. On louait des autobus, on louait des trains, des ferries, dans certains cas. On allait dans l'autre ville et on voulait se rassembler. Et comme pour les holigans, l'objectif des holigans n'était pas nécessairement de rentrer dans le stade, mais de trouver le bar ou le pub des ennemis. Dans le cas du mouvement alter-mondialiste, évidemment, on ne pouvait pas être invité à la table des 7 ou des 20 ou de l'OTAN, par exemple, mais c'était de se retrouver dans une ville et d'aller à l'affrontement symbolique ou physique contre le sommet. Et donc, ils ont vraiment fait basculer les techniques policières de la lutte contre le hooliganisme à la lutte contre l'alter-mondialisme, avec vraiment des techniques très, très similaires, avec des collaborations entre polices, des zones interdites de manifestation, des périmètres de sécurité, l'utilisation d'hélicoptères, les fouilles dans le transport, l'interdiction aussi pour certains militants, militants de se déplacer. Les écotes téléphoniques. Les écotes téléphoniques, etc. Et puis là, on a ajouté évidemment les arrestations de masse, etc. Et puis, tout ça, c'est accompagné d'une deuxième strata, si on peut dire ça comme ça, de surequipement de la police. Et donc là, on est passé aussi à ce qu'on a appelé la militarisation de la police. Donc là, ce n'est pas seulement qu'ils ont des nouveaux joujoux comme des balles de caoutchouc et des gaz lacrymogènes, mais vous les voyez là maintenant, ils sont... Dans les années 70, si vous regardez des images d'affrontements, par exemple, même les 68, ils ont des sortes de vareuses imperméables. Mais aux États-Unis, vous les voyez souvent en chemise à manches courtes, en fait. Ils ont peut-être un casque, mais ils sont en chemise et en pantalon de ville. Maintenant, c'est vraiment... Moi, je les compare souvent à des chevaliers qui combattent dégueu. Et c'est vraiment dégueu parce qu'en face, c'est des gens qui sont habillés en coton. Peut-être avec des bâtons, avec un foulard, avec une casquette, etc. Mais l'équipement est totalement disproportionné entre les deux forces et la police. Maintenant, ce sont des chevaliers en termes d'équipement. C'est ça, la militarisation de la police. Vous avez étudié le matériel. Est-ce que le matériel a été designé pour que l'aspect humain du policier soit caché derrière le casque, derrière sa visière ? Alors, je ne pourrais pas dire ça avec assurance, mais ce qui est totalement pitoyable, c'est qu'il y a des exemples. Exemples, bon, ça date un peu, mais d'après moi, on pourrait retrouver des exemples plus récents. Mais au sommet des Amériques, par exemple, on est en avril 2001. C'est un sommet international pour négocier un marché commun panaméricain. Il y avait 34 chefs d'État, sauf un, Cuba. La Léna, non ? Non, c'était la ZLEA, qui ne s'est jamais réalisée. En fait, après ça, ils ont fait des accords bilatéraux. Donc, il y avait 34 chefs d'État qui étaient dans la ville de Québec. C'était à la grande époque de l'alter mondialiste. C'était un an et demi à peu près après Seattle. Et quelques semaines avant les fameuses manifestations à gênes contre le G8 qui ont été extrêmement violentes, où la police a tiré à bout portant et a tué un manifestant. Et donc, à Québec, la compagnie qui produisait l'équipement, l'exosquelette de protection des policiers, avait envoyé les observateurs de sa compagnie pour voir l'efficacité de l'équipement. Et sur leur site Internet, ils vantaient en fait les actions policières lors du sommet des Amériques comme preuve de la qualité de leur équipement. Alors qu'un manifestant avait eu l'arrêt excassé, qu'il y avait eu des centaines de personnes arrêtées, que les gens avaient eu des membres fracturés, la répression du mouvement devenait un argument de vente pour l'équipement policier. Un peu comme Michel Alliou-Marie qui prend un... Vous connaissez Michel Alliou-Marie ? C'est une politicienne française qui a été ministre de la Défense. Ah oui, oui, tout à fait, en Tunisie, non ? Oui, exactement. Elle vantait et vendait le matériel français, si je ne me trompe pas. Exactement. Pour la police tunisienne, oui. Revenons à nos moutons. Un mouvement social qui est encadré, je mets ça entre guillemets, par les forces de l'ordre. Vous avez vu une augmentation de ce type d'encadrement, une augmentation des mouvements sociaux ? Est-ce que vous avez vu une dynamique s'accélérer dans le monde occidental ? La contestation, la révolte ? En fait, il y a deux questions sur l'encadrement et la... L'encadrement, il est tout le temps là. Depuis 100, 150 ans, en fait, j'imagine depuis toujours, les autorités politiques et économiques ont voulu comme encadrer... Il y a différentes techniques. La police, c'est la plus bête, mais c'est souvent la première réplique. Et d'ailleurs, ça montre bien qu'il y a une sorte de boîte à outils du contrôle et de la discipline et de la répression. Parce que pendant quelques temps, surtout dans les universités, dans les années 70-80, avec ce qu'on a appelé le post-modernisme, Foucault, etc., on disait, bon, bien en fait, cette forme de domination du haut vers le bas avec l'État régalien qui domine la société, ça, c'était l'époque moderne, mais maintenant, on est dans le post-modernisme. Et donc, maintenant, c'est des stratégies de contrôle, réticulaires, on intègre nous-mêmes les normes et on s'autodiscipline, etc. Moi, je pense qu'il y a en fait les deux. Les deux continuent, les deux sont amalgamés, fusionnés. Et la preuve, c'est que la police, c'est le bon vieux coup de bâton, il est encore là. Mais évidemment, il y a d'autres moyens de contrôler un mouvement social, de le diviser, de coopter ses leaders, de trouver des chefs pour leur proposer de rentrer dans le système. Comme on fait. Comme on fait. Mais c'est ça, c'est ça. On influence l'opinion publique par les médias. Ah, ben, les médias, les médias, nécessairement, sont là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a même des stratégies plus... Insidieuses, de pénétration, d'infiltration des mouvements de l'intérieur. Non, en fait, c'est pas tant qu'ils infiltrent un mouvement, c'est qu'ils proposent au mouvement de s'intégrer aux règles du jeu. Et donc, comme ça, ils le pacifient, ils le disciplinent et certains leaders des mouvements tendent eux-mêmes à sentir le besoin de discipliner ou de rejeter, en fait, les franges les plus turbulentes. Parce qu'en fait, ils veulent donner une image respectable, légale de leur mouvement et d'eux-mêmes aux autorités pour être des interlocuteurs légitimes et se retrouver autour de la table. Et des fois, les élites politiques le demandent explicitement. Elles demandent à des mouvements d'énoncer la violence, expulser les casseurs, les fameux casseurs, organiser votre propre service d'ordre. Et donc, tout ça, c'est des stratégies de division, de contrôle, etc., où là, on demande à des mouvements de s'autodiscipliner, d'auto-exclure, d'auto-marginaliser. Et vous allez avoir des porte-parole autoproclamés de mouvements qui vont même dire « ces gens n'appartiennent pas à notre mouvement », comme si c'était leur mouvement, qu'ils en étaient propriétaires, qui mettaient une clôture autour et qui disaient « vous, vous êtes des sortes de… » Ça a déjà été dit au sujet des fameux Black Blocs, « vous êtes les cancers du mouvement, vous venez intoxiquer le mouvement, vous venez vous infiltrer dans le mouvement », alors qu'évidemment, ils sont dans le mouvement aussi. À la limite, ils sont même plus dans le mouvement que le porte-parole, quoi. – Et est-ce que, lors de vos études, de vos recherches, est-ce que vous avez entendu parler de la notion d'agent perturbateur, argent provocateur ? – Bien sûr. Pas juste dans mes recherches, dans les romans, dans les films. Oui, il y a toujours eu ça. Il y en a encore, c'est sûr. – Qu'est-ce que c'est ? – C'est quand les policiers, soit que ce sont des policiers qui infiltrent le mouvement, soit que ce sont des gens qui sont payés d'une manière ou d'une autre. Des fois, ce n'est pas juste en argent, des fois, c'est en remise de peine ou des choses comme ça. des gens qui sont utilisés par la police, disons, pour agir dans un mouvement et, généralement, le pousser à prendre des risques et à mener des actions qui veulent vulnérabiliser. Et donc… – Des exemples ? – Oui. Je vais donner des exemples, bien sûr, tout à fait. Par exemple, je vais donner un exemple très précis, peut-être trop anecdotique même. – Mais je reviens au fameux sommet des Amériques à Québec en 2001 parce qu'on a un exemple bien documenté. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de théories paranoïaques au sujet des provocateurs aussi, mais il y a des cas où on le sait parce qu'il y a eu un procès. Et donc, ces policiers-là qui se faisaient passer pour des manifestants sont venus témoigner. Donc, là, on est comme… Là, ça s'en est. – Et donc, avant le sommet des Amériques, c'est une grande mobilisation contre un sommet. Donc, il y a eu des mobilisations pendant des mois. Et donc, il y avait des groupes qui s'organisaient, qui voulaient aller à Québec, de Montréal, par exemple, qui voulaient aller à Québec, qui avaient commencé à préparer, bon, qui a une voiture, qui… Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va… Est-ce qu'on va arriver avec des bannières, avec des tambours, avec des trompettes ? Est-ce qu'on va avoir des pinces pour passer à travers la clôture, etc. Et donc, à Montréal, il y a des militants, militantes qui se sont… Qui ont vu des annonces d'emploi pour… Je pense, là, je ne me rappelle plus, mais je pense que c'était pour une petite compagnie de déménageurs, je pense. C'était quelque chose de très… Pas très compliqué. Ils sont allés voir les types. Et les types, en fait, avaient des t-shirts. Je pense, c'était « Fuck le capitalisme », « Fuck le sommet » ou quelque chose comme ça. Donc, clairement, ils avaient l'air sympathiques. Et donc, ils sont devenus amis. Et finalement, ces gens leur ont fourni du matériel. Entre autres, du matériel militaire. C'était, en fait, des bombes fumigènes. Ce n'était pas rien de très dangereux, mais c'était quand même du matériel militaire. Donc, c'est un crime relativement grave d'avoir accès à du matériel du militaire et l'utiliser. Ils leur ont aussi fourni une voiture pour se rendre à Québec. Et donc, sur le chemin vers Québec, ils ont été interceptés. Ils ont été arrêtés. Et au procès, on a compris qu'en fait, les deux types, c'étaient des agents de la Gendarmerie royale du Canada. C'étaient des policiers en fonction. La voiture, c'était la leur. Évidemment, ils avaient informé la police. Et ces personnes ont passé plusieurs mois en prison. Puis, ils ont eu des condamnations assez importantes. Et c'est de la provocation. Parce qu'en fait, sans cette proposition, ces militants, militantes, en fait, n'avaient pas accès à cet équipement. Et c'était même pas nécessairement ça exactement qu'ils voulaient faire. Ils voulaient faire quelque chose, en fait, d'un peu moins dangereux, pour utiliser un terme qui est peut-être pas juste. Donc, ça, c'est un exemple clair de provocation. C'est un peu comme le FBI qui incite les apprentis djihadistes à djihadistes. C'est ça ? Oui, oui, oui. Et puis, vous pouvez avoir des situations où, dans telle ou telle manifestation, la police peut trouver avantageux, par exemple, que des vitrines soient cassées. Et donc, ça va être des... Ils laissent faire ? Soit qu'ils laissent faire, soit qu'ils utilisent réellement des agents pour eux-mêmes attaquer leur propre voiture ou etc. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, il y a une tentative chez certaines personnes de penser qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est tout le temps la police qui contrôle, qui manipule, que le black bloc, c'est la police, que X, c'est la police, que Y, c'est la police. Alors qu'en fait, dans la réalité, il y a les deux choses qui vivent ensemble et qui n'ont pas nécessairement la même logique, mais qui peuvent prendre la même force. La police, à certains moments, peut avoir un avantage tactique, disons, ou médiatique à ce que ça pète, si je peux utiliser cette expression. Mais ça ne veut pas dire que le black bloc travaille pour la police, parce que le black bloc, lui, peut aussi avoir ses propres calculs et se dire que c'est avantageux d'attaquer une banque, d'attaquer une vitrine de firme d'intérim ou une vitrine de McDonald's. Donc les deux peuvent avoir le même objectif, mais évidemment pour des raisons tout à fait différentes. Je ne sais pas si c'est clair. – Si, si, si. Est-ce qu'on peut parler de la démocratie ? – J'espère. – Ça vous fait penser à quoi, démocratie ? C'est un mot qui est galvaudé ? C'est un mot qui a été travesti ? C'est un mot qui est incompris ? – Alors, il va falloir m'arrêter parce que je peux en parler pendant des heures et des jours, mais là je vais commencer quand même. – Est-ce que la démocratie c'est du marketing pour les pauvres ? – Alors le mot démocratie c'est du marketing. En fait c'était le travail, si je peux me permettre là, c'est pas très important, mais c'est le travail de ma thèse qui est devenu un livre après là, « Démocratie, histoire, politique d'un mot » et dans ce livre, ce que j'ai essayé de montrer, en fait je recommence, ce que j'ai essayé de démontrer, en fait moi-même j'avais un questionnement ou un étonnement, c'est que j'étais tombé sur des livres d'autres auteurs, des historiens ou d'autres, pour la France et pour les États-Unis, qui montraient très bien que ceux qu'on appelle les pères fondateurs de nos démocraties modernes, donc en France c'est évidemment les républicains de la révolution de 1789, Robespierre, Danton, etc. Par exemple, et aux États-Unis ça va être Washington, les frères Adams et d'autres, en fait dans les deux cas, quand on retourne aux textes de l'époque, donc soit leurs déclarations, leurs manifestes, leurs lettres personnelles, même dans leurs journaux personnels, les textes dans les journaux, les déclarations publiques, etc. dans les meetings ou dans les assemblées, en fait ce qui est très bizarre, c'est qu'ils n'utilisent soit jamais le mot « démocratie » pour parler de ce qu'ils sont en train de faire ou de leur projet, ou quand ils l'utilisent, c'est péjoratif. La démocratie, ça évoque pour eux, d'un point de vue péjoratif, ça évoque le chaos, ça évoque la turbulence, l'instabilité, l'égalité économique, ce qui est péjoratif pour eux, on pourrait penser que c'est positif, mais pour eux c'est scandaleux. Et puis, ça c'est d'un point de vue normatif et d'un point de vue descriptif, pour eux la démocratie, ça évoque toujours Athènes. Ils n'ont que ce modèle en tête parce qu'en fait ils ont été éduqués en lisant des classiques, en lisant Thucydides ou des auteurs classiques de Rome ou d'Athènes. Ils ont même appris l'histoire de Sparte parce qu'ils ont une éducation classique. Certains d'entre eux même parlent un peu le latin et le grec. Et donc, quand eux parlent de démocratie au 18e siècle, ils n'ont qu'Athènes en tête. Et en plus c'est péjoratif puisque ce sont les pauvres, c'est la turbulence, c'est les gueux, c'est le chaos, c'est la violence, c'est le meurtre de masse de riches par exemple, etc. Et donc, nos fameux pères fondateurs, ils ne disent jamais qu'ils sont en train de fonder une démocratie. Ils ne disent jamais qu'ils sont démocrates. En fait, ils se font accuser d'être démocrates par les monarchistes pour les discréditer. Et ils répliquent aux monarchistes, ils disent non, non, nous ne sommes pas démocrates. En fait, rapidement, ils vont commencer à dire nous sommes républicains. Et ils vont dire les démocrates, en fait, c'est eux. Et eux, c'est qui? C'est, dans le cas de la Révolution française, par exemple, ceux qu'on va appeler les enragés, donc des mouvements populaires qui sont dans la grande turbulence de la Révolution, mais qui ont des revendications beaucoup plus radicales que l'Assemblée nationale, en termes économiques par exemple, en termes de participation directe de la population. Ils veulent que le pouvoir reste dans ce qu'ils appelaient les sections, c'est-à-dire les assemblées de quartier par exemple. Certains vont prôner ce qu'ils vont appeler le fédéralisme, qui est construit comme un crime absolu pour les républicains qui veulent un système centralisé. Mais en fait, le fédéralisme était aussi quelque chose de plutôt contestataire à l'époque. Et donc, même s'il y avait aussi des conservateurs qui le proposaient. Et donc, ça, c'est du côté de la France. Et du côté des États-Unis, qui sont en fait encore à ce moment-là les colonies britanniques, on a le même scénario. On a des pères fondateurs qui sont antidémocrates et qui disent « Les démocrates, c'est les mouvements populaires turbulents, incontrôlables, et nous, on est respectables, on est raisonnables, on veut simplement une république. » Et il y a une autre raison pourquoi ils disent cela, c'est que dans le cas de la France, mais dans le cas des colonies britanniques aussi, la plupart des fameux pères fondateurs, ils font partie des élites intellectuelles ou politiques ou économiques, ou si ce n'est pas eux, c'est leurs frères ou leurs cousins ou leurs voisins. C'est souvent des juristes. Et ils sont souvent déjà membres d'institutions comme les États généraux, mais évidemment, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été convoqués, mais les États généraux. Donc, il y a déjà cette assemblée qui va s'appeler l'Assemblée nationale très bientôt. Et puis, dans les colonies britanniques, ce que moi, je ne savais pas quand j'ai commencé à faire ma recherche, c'est qu'il y avait des assemblées coloniales, des sortes de proto-parlements dans les colonies, qui évidemment n'avaient pas tous les pouvoirs par définition, mais la plupart des pères fondateurs, ils siègent déjà dans ces... C'est déjà des sortes de parlementaires ou de députés. Et donc, quand ils font la fameuse révolution pour la France ou l'indépendance pour les colonies britanniques, ils ne veulent pas donner le pouvoir au peuple. Ils veulent en fait le pouvoir du roi. Ils le veulent dans leur assemblée pour l'avoir entre eux, entre parlementaires. Et donc, c'est une sorte de coup d'État institutionnel, si on pourrait dire. Mais pour justifier cette prise du pouvoir des mains du roi et le ramener dans l'Assemblée et l'avoir en toute puissance, ils vont prétendre qu'ils font ça pour le peuple. Ils vont prétendre que le peuple est souverain, même si en fait, il n'est pas souverain. Et ils vont réussir. Ça va être un succès. Et donc, moi, quand je voyais le fait que... On appelait père fondateur des démocraties directes des individus qui en fait ne se disaient pas démocrates, qui ne parlaient pas de démocratie sinon pour le critiquer, je me suis dit, il faut que... J'avais comme une énigme. Je voulais comprendre pourquoi... En fait, je voulais comprendre quand et pourquoi, finalement, le mot avait été réhabilité, si on peut dire ça, ou habilité, en fait. Et à partir de quand les élites politiques ont commencé à dire « Nous sommes démocrates. Nous sommes dans une démocratie. La France, c'est une démocratie. Les États-Unis sont une démocratie. » Et donc, j'ai cherché. Et avec le travail... C'est pas moi... Je n'ai pas tout fait tout seul. J'ai lu d'autres historiens et historiennes. Aux États-Unis et en France, j'ai comparé les deux cas. Et en fait, c'est pour ça que je suis arrivé à la conclusion que c'est du marketing politique pour les pauvres. C'est que, dans les deux cas, en fait, ça commence aux États-Unis avec un type qui s'appelle Andrew Jackson en 1828. Donc, c'est deux générations à peu près après l'indépendance. À peu près deux générations aussi après la première révolution française. Mais évidemment, la France est toujours plus compliquée. Il y a révolution, empire, restauration, révolution, restauration, république, etc., Vichy, tout ça. Et maintenant, Macron. Mais qui n'est ni de droite ni de gauche. Mais pour revenir à des choses plus sérieuses, donc c'est ça. Donc, en 1820-1830, aux États-Unis, il y a des campagnes électorales. Les candidats à la présidence se présentent comme des républicains. Ils se disent tous pour la République et tous républicains. Et Andrew Jackson perd une première fois. Il réfléchit, il réunit ses amis, etc. Il se dit comment on peut y aller pour la deuxième fois. Je vais me représenter, je veux l'avoir. Et ensemble, ils se disent, en fait, présente-toi comme démocrate. D'après nous, si tu commences à parler comme un démocrate, que tu dis que tu es démocrate, que tu défends la démocratie, et que tu es contre l'aristocratie financière et contre l'aristocratie de Washington, donc l'aristocratie politique et l'aristocratie financière des petits proto-capitalistes, des manufactures, des ports, etc., tu vas, comme ça, t'adresser directement au peuple et le peuple va penser que tu prends sa défense. Et donc, Andrew Jackson a construit sa campagne en se présentant, c'est le premier candidat aux États-Unis, en fait, qui vraiment se présente comme défenseur de la démocratie et démocrate. Ils s'adressent principalement aux petits fermiers indépendants du Midwest américain, qui ont une sensibilité plutôt égalitaire, pas par rapport aux Autochtones, aux Amérindiens, mais entre eux, ils n'aiment pas tellement le gouvernement fédéral de Washington. Ils ne sont pas soumis aux banques directement, ou s'ils sont soumis aux banques, ça les énerve parce qu'ils sont endettés. Et les travailleurs manuels de la côte Est, donc ils travaillent dans les ports ou dans le début de l'industrialisation, donc ils sont dans les manufactures, donc les travailleurs manuels. Et donc, c'est à eux qu'Andrew Jackson s'adresse. Et il va gagner son pari, il va gagner l'élection. Et c'est tellement efficace qu'en disant aux États-Unis, tous les candidats commencent à se dire pour la démocratie. Et en fait, ils commencent à s'obstiner entre eux en disant, toi, tu n'es pas un vrai démocrate, c'est moi qui suis un vrai démocrate, tu as volé le nom, etc. Et je n'avais même pas besoin de faire d'analyse surplombante sur les textes de l'époque, parce que les journaux de l'époque, les textes, les discours des policiers de l'époque, et même des manuels de campagne électorale de l'époque, disaient, aucun parti ne peut gagner. Aujourd'hui, aux États-Unis, s'ils ne se présentent pas comme démocrates, et s'ils ne prétendent pas qu'ils défendent la démocratie, parce que c'est comme ça qu'on gagne des votes, c'est comme ça qu'on s'adresse au peuple. Et tout ça, alors qu'Andrew Jackson, c'est le plus important, probablement, en termes politiques. Alors qu'une fois qu'il gagne, il ne transforme en rien le système. Le système reste exactement le même. Il n'y a pas plus de possibilité de participation pour le peuple. Il n'y a pas de référendum d'initiative populaire, pour prendre un terme à la mode aujourd'hui. On va y venir. Oui, oui, j'imagine bien. Il n'a pas aboli le Congrès. Évidemment, il n'a pas aboli le poste de président, évidemment. Et donc, c'est vraiment un changement de nom, sans qu'il y ait de changement institutionnel, organisationnel, qu'il y ait plus de participation pour le peuple. En fait, dans le cas des États-Unis, il n'y a même pas à ce moment-là vraiment un élargissement du suffrage. Et juste pour terminer, mais je vais le faire beaucoup plus vite. Et dans le cas de la France, ça arrive quelques années après, parce que l'histoire de la France est escalée avec la monarchie. Il y a une particularité en France, c'est que sous la monarchie restaurée, à quelques occasions, l'utilisation même du mot république est considérée comme dangereux et sédicieux, peut être interdit ou condamné. Et donc, des républicains, même modérés conservateurs, sous la monarchie restaurée, vont commencer à se dire démocrates parce qu'ils cherchent un mot de remplacement. Dans les années 1830, il y a un début de mouvement socialiste, ouvrier, ce n'est pas très clair, c'est en recherche d'appellations. Et pour se distinguer des républicains, évidemment, tout ce monde-là est anti-monarchiste, ils vont aussi se dire pour une république démocratique et sociale. Donc là aussi, c'est une utilisation du terme pour se distinguer. Et puis en France, il y a la fameuse révolution de 1848 qui restaure la république à l'époque du printemps des peuples. Et là, 1848, vous avez en fait, bon, il va y avoir des élections, Lamartine va prendre le pouvoir, etc. Mais vous avez quelqu'un comme Auguste Blanqui, qui est un socialiste révolutionnaire, qui est évidemment en prison comme toujours, qui de la prison, dit, Auguste Blanqui, il emploie un terme très précis, il dit, le mot démocratie est devenu un mot caoutchouc. C'est-à-dire tellement élastique, parce que, dit-il, et là je le cite de mémoire, aujourd'hui en France, on a des monarchistes démocrates, on a des socialistes démocrates, on a des républicains démocrates, et Guizot, qui est pourtant un politicien beaucoup plus conservateur que Blanqui, fait le même constat, il dit, tout le monde est devenu démocrate aujourd'hui en France. Évidemment, la France, c'est un peu différent de l'exemple que je donne tout à l'heure, parce qu'en fait, il y avait une monarchie, on a réinstauré la république, il y a un suffrage dit universel, même si c'est juste les hommes adultes qui peuvent voter, mais... Non, non, on abolit l'esclavage en 48, pour la deuxième fois en France d'ailleurs, vous êtes, je pense, le seul pays qui abolissait l'esclavage deux fois, mais... parce que Napoléon l'avait rétabli. Mais... Mais... Mais c'est comme aux États-Unis, c'est-à-dire que ce régime que les fondateurs avaient appelé république et n'avaient surtout pas voulu appeler démocratie, maintenant, pour des raisons électorales, on l'appelle démocratie, même si en fait, en termes de participation concrète du peuple, il n'y a rien qui a changé, c'est toujours ce que j'appelle une aristocratie élue qui gouverne. Avec, en France et aux États-Unis, en fait, un monarque élu, le président. Parce qu'on pourrait imaginer une révolution anti-monarchique qui ne remplace pas le monarque par un président. On pourrait imaginer un système où il n'y a pas de président. Mais les régimes républicains ont coupé la tête du roi, mais ont donné le trône au président. Il n'y a pas de couronne, mais ils gardent le trône, c'est quand même bien. Et il y a ces élus qui sont en fait les descendants, pas héréditaires, mais les descendants des grands du Seigneur, des grands du royaume, qu'au Moyen Âge, les rois convoquaient dans les premiers, premiers parlements. Parce que les parlements, c'est des inventions médiévales. Et donc, on a maintenant une aristocratie élue avec une monarchie élue qui s'appelle démocratie. Mais ce mot démocratie, ce n'est que de la poudre aux yeux, c'est du marketing politique. C'est du marketing électoral. Il n'y avait pas le terme à l'époque, mais c'est exactement ça. C'est magnifique comme propagande, non ? C'est passé à... C'est un grand succès. C'est un succès extraordinaire. Et donc, du coup, c'est aussi une sorte de kidnapping au niveau de concepts que le peuple peut utiliser pour nommer son propre projet, disons, d'émancipation. Et ça rend les choses très confuses. Parce qu'aujourd'hui, on a, par exemple, moi, je l'ai déjà fait en sciences politiques et c'est comme ça que j'ai été formé. Et moi, j'ai formé des classes comme ça en répandant ce mythe complètement faux que la démocratie est créée à Athènes, qu'elle tombe en dormance pendant comme 2011, je ne sais pas trop pourquoi, et qu'à un moment donné, à Boston, si on est américain, à Paris, si on est français, à Ottawa, si on est canadien, j'imagine à Berlin, si on est allemand. Là, on a réinventé la démocratie, mais ça ne peut pas être la démocratie d'Athènes parce qu'aujourd'hui, on a des grandes nations, des grands pays, etc. Donc, notre démocratie, elle, est représentative ou électorale. Mais c'est une illusion. En fait, on se joue des mots et en se jouant des mots, on joue avec notre esprit parce qu'en fait, on a deux régimes totalement différents qui ne devraient pas porter le même nom. La démocratie à Athènes, c'est un endroit où il n'y a pas de représentants, pas d'élection de cette forme-là, pas de président, pas d'Assemblée nationale, même pas de juge et d'avocat, en fait. Et c'est le peuple, le peuple, ce sont des hommes grecs, évidemment, mais qui gouvernent. Et il n'y a aucun lien entre Athènes et Paris ou Boston. En fait, c'est un contre-modèle Athènes. Et entre les deux, il y a le Moyen Âge qu'on oublie tout le temps, en sciences politiques, en tout cas, qu'on enseigne, on oublie tout le temps de parler du Moyen Âge. Mais c'est là que les rois ont créé les premiers parlements pour avoir de l'aide, pour lever des taxes et des impôts sans aucune prétention démocratique. Et ces parlements se sont transformés au fil des générations et sont devenus l'Assemblée nationale, le Congrès aux États-Unis, etc. Et c'est pour ça qu'on a une aristocratie élective avec un monarque élu. Mais ça n'a rien à voir avec Athènes. Alors, cette monarchie élective que vous nous décrivez, elle est bien enracinée ? Elle va très bien, oui. Elle va bien, hein ? Oui, oui, oui. Je ne suis pas inquiet pour eux. Oui, ils commencent à trembler un peu, là. Ils en ont vu d'autres. Oui, oui, mais en France, on est très ingénieux. On a inventé le Freedom Razor. Vous connaissez le Freedom Razor ? La guillotine. Ah oui, c'est bon, ça. Mais il n'y a pas quelqu'un qui s'est fait condamner pour être arrivé avec une guillotine en carton ou je ne sais pas quoi dans les manifestations des journaux ? Il ne faut pas déconner. Il ne faut pas qu'on puisse se réapproprier les symboles. Non, quand même. Surtout pas ceux-là. Oui, oui. On se fait déposséder de notre mot. Il y a une prise de contrôle de la dialectique, de la rhétorique. Le système éducatif propage confort, cimente, encre. Absolument. Et on fait quoi ? On fait quoi ? On s'attaque aux profs ? On s'attaque à la langue ? Surtout pas aux profs. Non. Surtout pas aux profs. C'est les sciences politiques à l'université, en tout cas. Les sciences politiques, par exemple. Nous, on a un truc qui s'appelle Sciences Po à Paris. Oui, oui. Est-ce que c'est un repère ? C'est pas la même chose que nous. Nous, on n'a pas de grande école comme ça au Québec. Donc, Sciences Po, moi, j'enseigne en Sciences Po. Bon, je suis prof d'université. Je suis privilégié et tout. Je suis pas en train de me plaindre. Mais c'est pas exactement la même structuration. Il y a moins d'accès aussi directement vers le pouvoir ou l'État ou les hauts fonctionnaires. Mais l'école, c'est très important parce que, premièrement, le mythe, ce que je viens de présenter, le mythe que nous venons d'Athènes et que nous sommes une forme moderne du régime athénien, ça nous a enseigné à l'école. Et on pourrait revenir là-dessus, d'ailleurs, parce qu'en plus, moi qui viens d'Amérique du Nord, on sait que les communautés autochtones vivaient de façon très démocratique, à la limite même plus démocratique qu'à Athènes, plus participatives, plus inclusives, etc. Et qu'en Afrique ou ailleurs, il y avait plein d'exemples, en fait, de communautés qui se gouvernaient, on appellerait ça l'autogestion aujourd'hui ou quelque chose comme ça, avec des assemblées délibératives, avec des chefs qui ne sont pas vraiment des chefs, qui sont plutôt des sortes d'animateurs culturels, médiateurs en situation de conflit. Mais en fait, ce n'est pas Athènes qui a inventé la démocratie. L'humanité a vu de la démocratie émerger tout le temps. L'opération a fait générer... Oui, oui. Puis aussi, c'est qu'à Athènes, il y a de la propriété privée, mais dans les communautés, par exemple, Mohawk ou Inou, de la Coupe, ce n'est pas toutes les communautés autochtones qui vivaient de façon non hiérarchique et tout, mais il y en avait plusieurs qui vivaient de façon non hiérarchique. Il n'y avait pas de propriété privée, ils vivaient en commun. Et donc, quand on vit en commun, la meilleure chose à faire, c'est de se réunir et de discuter ensemble pour prendre nos décisions ensemble. Et ils avaient beaucoup de temps. Ce qui nous manque maintenant, c'est le temps, donc on se fait déposséder. C'est un très bon point. Il y a des exemples de colons qui donnent ou vendent ou échangent des haches en métal avec des Autochtones dans les Amériques en disant qu'ils vont pouvoir couper beaucoup plus de bois, ils vont être plus efficaces, alors que les Autochtones, ce qu'ils font avec les haches en métal, ils coupent le bois qu'ils ont besoin beaucoup plus vite, puis après ça, ils se reposent. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'en couper plus. Et donc, le rapport au temps, évidemment, c'est primordial dans la pensée dès qu'on pense à la démocratie, il faut penser au temps. Et si on pense au temps, il y a la question du travail. Est-ce qu'on est obligé de travailler pour vivre? Comment on travaille? Est-ce qu'on travaille ensemble? Est-ce qu'on travaille pour quelqu'un? Est-ce qu'on travaille gratuitement? Est-ce qu'on est payé, etc., etc.? Est-ce qu'il faut accumuler pour vivre, etc.? Donc, tout ça, évidemment, c'est très important. On ne parle jamais de ça quand on parle de démocratie. Et on ne nous parle pas de ça à l'école. Et l'État ne nous parle pas de ça. Mais je veux revenir à l'école. Un des arguments qu'on entend souvent pour expliquer pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas avoir de démocratie directe, mais il faut absolument de la représentation, c'est qu'on nous dit, oui, mais quand même, Francis, le Canada, c'est immense. Là, ça fait 4 000 kilomètres de distance. On est 35 000 ou 37 millions d'habitants. On ne peut pas être tous ensemble dans un stade à prendre nos décisions ensemble. Donc, on n'a pas le choix. C'est toujours cette idée qu'on n'a pas le choix. une sorte de fatalité civilisationnelle. Ce qui est très bizarre parce qu'en fait, dans la modernité, il y a plein d'exemples de gens qui se réunissent ensemble pour discuter et tout. Mais on entend tout le temps ça. Or, un endroit où on aurait vraiment le temps et la place, où il n'y a pas ce problème de la taille du territoire et de la taille du groupe, c'est dans les écoles primaires et secondaires, dans les classes. Les classes, vous avez sans doute été à l'école. Pendant 8 mois ou 7 mois, on est les 30 ou 25 ou 35 ensemble dans la même classe. On est dans le même espace. On se connaît. Mais plutôt que de nous faire, disons, j'imagine, tous les vendredis après-midi, à la fin du mois, tenir une réunion ensemble pour parler de ce qu'on a envie de faire ou régler des problèmes à l'école. Non, à l'école, ils nous font élire des conseils d'élèves. On nous apprend, on nous endoctrine dès l'école à voter. Et moi, j'ai étudié les documents d'accompagnement pour organiser des élections dans les écoles primaires et secondaires au Québec. C'est organisé en coopération avec le ministère de l'Éducation et le directeur général des élections, donc l'agence paragouvernementale qui encadre les élections pour adultes. Et ils expliquent, les élections d'élèves, c'est pour former la citoyenneté, c'est pour former les enfants à apprendre à voter. Parce que vous savez que voter, c'est très compliqué. Il faut mettre un papier dans une urne. Donc, si on ne nous apprend pas ça quand on est jeunes, on est foutus, on n'y arrivera jamais, on va mettre à côté ou je ne sais pas ce qu'on va faire. Et donc, quand on est adulte, je pense que c'est la même chose en France. En plus, on met en scène l'élection exactement dans le même espace, dans une école. Je ne sais pas si vous votez dans des écoles, mais nous, en tout cas, les gens qui vont voter, ils vont voter dans les écoles. Donc, on revient exactement dans le même gymnase où quand on était petit, on votait et on refait le même geste. Alors qu'à l'école, si on se préoccupait vraiment d'une sorte de formation citoyenne, politique, d'engagement citoyen pour nos enfants et qu'on était vraiment convaincus que le problème, c'est la taille de la population, de la taille géographique de nos nations et de nos pays, on pourrait se dire chouette. Là, on a une occasion pendant 5, 6, 7 ans, les enfants, ils sont un petit groupe dans un espace et on va leur faire apprendre la politique autrement. Ils vont pouvoir délibérer ensemble, ils n'auront pas de chef, pas de représentant, ils ne vont pas voter. Et s'ils ont envie d'écrire une pétition, ils écrivent une pétition. Mais non, on leur apprend tout de suite à voter. Comme ici, ils ne pouvaient pas faire autre chose que ça. Et ça, on dit, c'est ça la formation de la citoyenneté, même si vous et moi, on sait très bien qu'en fait, ce fameux conseil d'élève, il ne sert strictement à rien, c'est complètement bidon. Au mieux, ils discutent de la sortie d'hiver à la montagne ou des choses comme ça, mais en fait, il ne sert à rien. Qui passent le balai ? Même pas, parce que ça, les balais, c'est des travailleurs probablement précaires qui sont le soir à passer le balai. Effacer le tableau, des fois. Moi, j'étais dans mon conseil d'élève, j'avais la responsabilité, c'était moi qui effaçais le tableau noir, j'étais très très fier. C'est vrai ? Et voilà. Bon, c'est de l'éducation civique ou c'est de l'endoctrinement à ce niveau-là ? C'est de l'endoctrinement. C'est de l'endoctrinement. Je veux dire, les libéraux républicains, quand ils voyaient, parce que ça ne se fait plus tellement, mais quand ils voyaient, par exemple, les camps de jeunesse communiste avec les enfants communistes qui chantaient des chants révolutionnaires à 7-8 ans, ils disaient, mais c'est scandaleux, les communistes endoctrinent les enfants, c'est épouvantable, nous, on n'oserait jamais faire un truc comme ça, nous, on les éveille à la pensée critique, etc. Ben non, nous, on leur apprend à voter. On les apprend, c'est le conformisme qu'on leur apprend, c'est la soumission, c'est... Ben en fait, ce qui vient avec, c'est que le pouvoir politique, il passe par le vote. On leur apprend pas autre chose. Le pouvoir politique passe par le vote et dans les écoles, c'est plus important de faire voter que de faire élire. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'on porte plus d'attention à faire voter la masse qu'à ceux qui vont vraiment être élus sur le conseil parce que le conseil, c'est rien. Donc, on essaie de convaincre les enfants que l'action politique, elle passe, elle est canalisée par le vote aux États-Unis, au Canada, peut-être que vous avez la même chose en France, on a même les journées des élections aux États-Unis, des agences qui organisent des fausses élections, des simulations d'élections dans les écoles. Donc, vous pouvez voter pour Hillary Clinton ou Trump. Et nous, maintenant, au Québec et au Canada, on a des... dans les bureaux électoraux, les parents peuvent venir avec leurs enfants et il y a une urne pour les enfants. Donc, comme avant, on allait à la messe avec nos parents, maintenant, on va aux élections avec nos parents et ils le disent ouvertement, ils le disent comme ça, on forme les futurs électeurs. C'est beau, c'est magnifique. C'est émouvant. C'est... Oui. Bon, la démocratie athénienne, on a vu que c'était une tarte à la crème. Oui. Est-ce qu'on peut parler de la souveraineté liée à la guerre ? À la guerre ? À Athènes ou maintenant ? Maintenant ou... comme vous voulez ? La question est ouverte. À Athènes, c'était très important. À Athènes, la citoyenneté était liée avec la capacité à faire la guerre, la capacité. En principe, bien des femmes ont la capacité à faire la guerre et bien des hommes n'ont pas de capacité à faire la guerre, mais on présuppose que c'est les hommes qui ont la capacité à faire la guerre et donc à Athènes, l'argument, c'est toujours une excuse évidemment, mais l'argument des hommes pour que ça soit eux qui aient le pouvoir, c'est que c'est eux qui faisaient la guerre. Cela dit, je suis cynique, mais en même temps, cela dit, leur méthode de prendre des décisions par rapport à la guerre et de partir en guerre était quand même d'un point de vue éthique et politique quand même plus intéressant que dans nos sociétés modernes parce que dans nos sociétés modernes, comme vous le savez, ceux qui décident de faire la guerre ne vont jamais faire la guerre. Les enfants d'ailleurs. Rarement leurs enfants et ils attendent que la guerre soit bien avancée, etc. Et là, ils s'organisent une opération de photo médiatique et donc là, ils arrivent en hélicoptère et là, ils sont pris en photo avec des enfants afghans, ils serrent des mains, etc. puis après ça, évidemment avec des militaires. George W. Bush, le président des États-Unis, était même arrivé avec une dinde en plastique pour Thanksgiving. Bref, ils arrivent avec des cadeaux, tout ça, tout ça, c'est très émouvant puis après ça, ils repartent. Avec des pin-ups, de temps en temps, ils viennent. Si possible, ça peut aussi être sympa. Et donc, nous, on a un système absurde où les gens qui déclarent la guerre ne la font pas, ne prennent en fait aucun risque, ne prennent aucun risque. Et comme vous avez dit, généralement, leurs enfants et leurs proches, ils ont différentes manières de les exenter des opérations de combat. Et donc, je reviens à mes citoyens athéniens, si on peut dire, sans vouloir faire l'apologie de la guerre et de la conquête, eux, dans tous les cas, l'assemblée athénienne, quand elle décidait de faire la guerre, et elle a décidé très souvent de faire la guerre d'ailleurs, bien, c'était eux qui partaient en guerre. Et c'était eux qui prenaient les risques, mais évidemment, c'était eux qui avaient aussi les avantages puisqu'ils se disaient, parce que leurs guerres, c'était aussi des guerres de pillage, de conquête. Et on dit qu'à Athènes, même si les femmes, dans les faits, n'avaient pas la citoyenneté politique, en s'inspirant, en analysant des pièces de théâtre d'Aristophane, par exemple, on voit que probablement les femmes athéniennes, à un certain moment, ont protesté contre cette propension de leurs hommes à aller en guerre parce qu'elles en subissaient quand même des conséquences. Et elles ont probablement manifesté, elles ont probablement même saboté des statuts sacrés pour protester contre tout ça. Et l'idée de la souveraineté et de la guerre, elle est revenue avec la Révolution française, par exemple, chez les Républicains. C'était un des arguments essentialistes, évidemment, par rapport aux hommes et aux femmes pour dire aux femmes chez les Républicains, on vous enlève les armes, la souveraineté, la politique, c'est une affaire d'hommes, même si au début de la Révolution française, les femmes sont dans les armées, des deux côtés. D'ailleurs, il peut y avoir des femmes vendéennes ou royalistes, ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on est révolutionnaire ou républicaine, évidemment, mais régulièrement, quand il y a des guerres, quand il y a des affrontements armés, les hommes, tendanciellement, vont associer guerre et souveraineté, pouvoir politique, avec évidemment quelques exceptions notables, comme la résistance, par exemple, Yougoslave contre les nazis ou en ce moment, les Kurdes, par exemple. Les Kurdes, les femmes sont énormément représentées dans la résistance. Et depuis très longtemps, d'ailleurs, il y a des unités militaires de femmes depuis bien avant les débuts de la guerre récente. Revenons à l'élection de notre petite clique. On est au 21e siècle. Apparemment, oui. On a un président qui se déclare démocrate. En France ? Oui. Républicain. Oui. Il protège la République, il protège la démocratie. Oui. Mais quand je vous écoute, j'ai l'impression, en fait, que c'est du gros pipeau. Oui, oui. Je pense qu'on est plusieurs à voir ça. Je suis certain que je ne suis pas tout seul. On fait comment, pour reprendre les vraies racines, on fait comment pour que le peuple se réapproprie son dû ? Oui. Alors, moi, je suis peut-être plus, j'ai peut-être plus de talent, je ne sais pas si c'est à vous de juger, mais j'ai peut-être plus de talent pour critiquer ou analyser dans une perspective critique que pour vraiment offrir des solutions stratégiques très efficaces. Je suis plutôt pessimiste par rapport à tout ça, mais c'est sûr que moi, mon espoir, ou en tout cas, mon engagement ou là où je regarde, mon empathie ou ma solidarité, disons, elle ne va pas du tout, vous aurez compris, j'imagine, du côté électoral. Donc, l'idée, ce n'est pas de créer un xième parti d'opposition qui ferait les choses différemment, parce que finalement, ils ne font jamais les choses si différemment que ça. et moi, j'ai vraiment beaucoup d'espoir, un espoir modéré, mais j'ai beaucoup d'espoir dans les mouvements sociaux, les mouvements sociaux autonomes. Et pour moi, c'est là qu'il y a des choses vraiment intéressantes en termes politiques, dans le vrai sens du mot démocratie aussi, c'est là qu'il y a des choses qui se passent. Quand les gens vraiment se rencontrent, discutent, échangent, prennent des décisions ensemble et âgissent ensemble, moins on est dans quelque chose qui ressemble à la démocratie. Alors, on peut vous objecter que les petits groupes de hippies avec des dreadlocks qui se mettent dans des ZAD pour défendre des tritons, ils ne peuvent pas quand même pas gérer un État, ils ne peuvent pas gérer une force nucléaire, ils ne peuvent pas gérer un système économique. On leur objecte souvent que les turbulences ça crée de l'instabilité dans la démocratie, ça crée de l'instabilité politique, ils deviennent dangereux. Qu'est-ce que vous avez à répondre aux gens qui vous objectent ça ? Cette incapacité du peuple à s'auto-gouverner. Oui. Ils ont besoin de chefs quand même, il ne faut pas déconner. Donc, avocats du diable. Oui, oui, oui. Vous êtes bien payés par le diable ? Les avocats généralement sont bien payés. Non, je fais des blagues. On est payés que par notre communauté. Oui, oui, il y a plusieurs diables. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. C'est des démons. C'est des diablotins. Pas des démons, là, carrément. Oui, mais... On est en train de voir leurs questions arriver, là. Mais oui, c'est un argument qu'on entend. En fait, je pensais même que vous alliez lancer une question plus parfaite encore sur la question de la nature humaine. Est-ce que les êtres humains sont vraiment faits pour vivre de façon égalitaire et collaborative et tout ? J'y allais. J'y venais. Est-ce qu'il n'y a pas une caste ? Parce que tel qu'on nous le décrit, il y a l'élite et les moutons. Oui. Et pour qu'un mouton se fasse bien tondre, vous savez, il ne faut pas qu'il bouge. Non, il ne faut pas qu'il bouge. Et après être tondu, il peut même être mangé. Et... Donc, je commence par la nature humaine. Faites-vous plaisir. Et après, après, sur la ZAD et les dreads lock. Vous comprendrez que j'ai une autre perception des enjeux capillaires, mais ça, c'est un autre problème. Appelons ça la démocratie directe ou l'anarchie. C'est assez proche, mais l'anarchie dans le sens positif. Vrai anarchisme. Dans le sens de l'autogestion, d'on vit ensemble, on n'a pas de gouvernants, on n'a pas de chefs, etc. Puis ça fonctionne. On oppose souvent à ces projets. On évoque une nature humaine qui nous mènerait toujours à la compétition, à la concurrence et à une structuration hiérarchique des rapports. Même si on est bien intentionné, on le sait, dans n'importe quelle communauté, il y a toujours un chef qui émerge, quelqu'un qui a plus d'influence, etc. Et souvent, quand on nous dit ça, on va nous rapporter telle observation de 30 chimpanzés où on voit bien qu'il y a un mal alpha, etc. Et donc là, avec ça, on vient d'éviter de réfléchir à des centaines de milliers d'années d'histoire humaine, des centaines, des milliers d'exemples de communautés humaines qui ont vécu comme ceci ou comme cela. Et toute la diversité de la vie humaine et de la façon de s'organiser en famille, en clan, en tribu, en communauté, en cité, en nation, etc. il y a tellement de manières de s'organiser qui a été expérimentée par les humains que de toujours ramener ça à la nature humaine nous impose ceci ou cela ou ça sera nécessairement comme cela ou les chimpanzés, on voit ça, donc les humains seront comme ça. Pour moi, c'est vraiment une réduction de notre imaginaire politique, de nos capacités, de nos potentiels humains politiques que de penser comme ça. Je vais me permettre de citer, ça fait un peu professoral, mais je me permets de citer des auteurs anarchistes qui ont répondu à cette question parce que souvent les anarchistes sont dit qu'ils sont trop naïfs. Non, ils ne sont souvent pas très naïfs du tout. Et Pierre, en fait, je vais commencer en disant les groupes militants que moi je connais, les groupes anarchistes que moi je connais dans le mouvement intermédialiste, anti-capitaliste, démobilisation contre la brutalité policière et d'autres, féministes radicales aussi, en fait, ce sont des gens, c'est les gens les plus obsédés par les rapports de pouvoir informel que je connaisse, en fait. J'ai l'impression que dans leur rêve, ils essaient de voir quel personnage dans leur rêve a plus d'influence que l'autre pour essayer d'égaliser tout ça. Ils ne pensent qu'à ça. Et ils ont mis en place plein de rituels, de procédures, de techniques pour essayer de réduire les pouvoirs informels entre les gens parce qu'évidemment, les anarchistes, ils sont tout à fait conscients que quand on arrive dans un groupe anarchiste, on forme un groupe anarchiste, on est une dizaine de personnes. Toi, t'as plus de connaissances en informatique, toi t'as une voiture, toi t'as de l'argent, toi t'es un homme, t'es plus confiant, tu parles plus, toi tu parles moins, toi tu ceci cela. Ils le savent qu'il y a des pouvoirs informels et que tout le monde n'est pas égal dans la réalité pareille, etc. Mais ils mettent en place des façons de réduire ces inégalités, de réduire ces jeux d'influence. Ça ne sera jamais parfait. Moi, je ne vous connais pas. Mais moi, en tout cas, et mes amis, je sais qu'on n'est pas parfait. Et si on n'est pas parfait en tant qu'être humain, on n'aurait jamais un système politique parfait. Ça n'existe pas les systèmes politiques parfaits. On est imperfait pour plein de raisons, pas juste moralement ou en termes de qualité. On est imperfait au niveau cognitif. Moi, je peux avoir une bonne idée, une bonne tactique, une bonne stratégie, une bonne idée d'action. Mais en fait, je ne serai jamais réellement capable de prévoir totalement les effets de mon action. Et les autres aussi agissent. l'être humain n'est pas capable de tout prévoir en termes d'interaction entre humains, l'adversaire réagit, etc. Donc, on essaye des choses, on fait des choses. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne fonctionne pas. Des fois, etc. Bon. Et donc, il y a des techniques pour réduire le pouvoir informel qui est toujours là, qui sera toujours là. Mais il y a des sociétés où il y a plus de pouvoir, plus de pouvoir formel et plus de pouvoir informel que d'autres. Tout n'est pas pareil et ce n'est pas la nature humaine que tout soit toujours pareil et tout soit toujours identique et tout soit toujours hiérarchisé de façon verticale. Et puis, cette fameuse question du pouvoir informel où on dit, haha, mais les groupes qui veulent pratiquer la démocratie directe et l'anarchie, en fait, ils sont minés par du pouvoir informel, laisse entendre que dans nos institutions officielles, il n'y aurait pas de pouvoir informel. Et donc, vous allez essayer de me faire croire que, par exemple, le fils Bush a été élu président des États-Unis sans avantage informel alors qu'il était le fils de l'autre. Je ne crois pas ça du tout. Vous allez croire que Macron, il avait autant de chance que n'importe quel Français qui se serait présenté à la présidence de devenir président. C'est complètement absurde. Vous pensez que dans le Conseil des ministres, au Parlement, etc., il n'y a pas de pouvoir informel, il y a juste un pouvoir formel. Les pouvoirs formels, les organisations formelles de pouvoir, très hiérarchiques, de domination, ils sont très fortement influencés aussi par du pouvoir informel. Très important, beaucoup plus important même, en fait, que dans les fameux groupes anarchistes dont je vous parlais tout à l'heure. Le jeu de l'argent, le jeu de l'éducation, le jeu des contacts, le jeu des influences, le jeu même des menaces, des petits marchés entre amis, etc., c'est beaucoup plus important que la structure formelle, des fois. Et donc, il faut faire attention quand on critique les organisations, disons, les espoirs de démocratie directe et d'anarchie en disant vous n'y arriverez pas parce qu'il y a toujours des pouvoirs informels, comme si dans les institutions formelles, il n'y a pas de pouvoir informel. C'est absurde. Et là, il y avait une deuxième question dont je ne me rappelle plus. Quelle elle était ? On va la sauter, celle-là. Si je vous dis mettre de l'intelligence artificielle dans tous ces processus, si mettre la machine pour réguler, gérer et on va dire faire une démocratie par les robots, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, l'autre question, c'était est-ce qu'on est capable de gérer, est-ce que les ZZ sont capables de gérer la France ? Aussi. Donc, sans robots, au départ. J'y reviens quand même parce que c'est important. Moi, je ne suis pas le porte-parole des ZZ et je ne suis pas ZZ. Donc, les ZZ, ils peuvent avoir leur avis qui est sans doute pas d'ailleurs, il n'y en a sans doute pas un seul sur leur capacité ou non ou leur désir d'ailleurs de gérer quelque chose qui s'appelle comme la France et les centrales nucléaires et tout ça. On peut renverser la question. On peut se dire pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on tient absolument à avoir des grands ensembles ? Pourquoi est-ce qu'on tient absolument à avoir des grands ensembles comme les pays modernes qui sont en fait des excroissances du Moyen-Âge, des monarchies, des royaumes du Moyen-Âge. En fait, ça vient directement de là, ces États modernes avec ces nations modernes, avec ces noms. D'ailleurs, la France, c'est le royaume de France. la Grande-Bretagne, c'est le royaume d'Angleterre, l'Espagne, c'est le royaume de France. Donc, tout ça nous vient du Moyen-Âge. On l'a consolidé, on a créé l'État, on a consolidé les frontières, on a consolidé le contrôle, on a créé des États. Le 20e siècle, c'est le siècle de l'étatisation de l'humanité. On a des États qui ont des ministères pour tout. Il y a même des ministères du sport. Mais pourquoi l'État s'occupe du sport ? C'est absurde. On s'en fout du sport. On s'en fout, c'est-à-dire, on peut vous aimer... Pour la santé publique, pour améliorer la santé des gens... le nombre de ministères montre l'ampleur, en fait, de la prise de la volonté de l'État de s'occuper de tout dans la vie de tout le monde, quoi. Et donc, la première chose qu'on peut dire, c'est, on peut répliquer à ceux qui s'inquiètent à savoir si les zadistes seront capables de gérer la France. Moi, si j'étais eux, je m'inquiéterais d'autres choses parce qu'avant que ça arrive, il va y avoir d'autres problèmes. Peut-être la fin de la civilisation à cause du climat, par exemple. Mais bon, disons que demain matin, on ne le sait pas, mais en fait, les zadistes ont un plan puis demain matin, en fait, c'est bon, ils prennent le contrôle de la France. Ils prennent un peu tout le monde par surprise, il fait beau, en plus, on porte attention à autre chose. Moi, je pense que les zadistes ou les anarchistes ou la démocratie directe, moi, je pense que premièrement, elles réorganiseraient tout ça. Ce ne serait pas à l'identique, mais géré par le peuple. Je pense que ce serait non seulement géré autrement, mais ce serait autre chose. Ce ne serait peut-être plus la France, ce ne serait peut-être plus l'Union européenne, ce ne serait peut-être plus l'Espagne. À la limite, ce serait peut-être le Leitstein. Ça, c'est quelque chose qui a une dimension humaine, si je peux dire. Et puis, pour les centrales nucléaires, là, on ne va pas me faire croire que les États gèrent bien le nucléaire. Ça, ce n'est pas un argument quand même, là. Comme les États, ils construisent du nucléaire et ils se foutent complètement de ce qui va arriver dans 100, 200, 300 ans. Ils coulent du béton, ils ferment les yeux, ils se disent, je pense que ça va tenir le temps que nous, espérons peut-être nos enfants et nos petits-enfants. Mais tout le monde sait que ça va craquer, ce truc-là. Tout le monde sait que c'est foutu. On ne va pas demander aux ZDIS de sauver la planète, là, quand même. Les ZDIS, c'est des ZDIS, ce n'est pas des divinités toutes puissantes. Et c'est les États qui nous bluffent en disant que nous, on est capable de gérer la planète. Ils ne gèrent pas la planète du tout. Tous les États, ils sont en train de tout détruire. Donc moi, je serai avec les ZDIS. Ils ont l'air déjà plus sympathiques. Et puis en plus, ils font du très bon pain. Pour revenir à nos robots. Les robots. Donc ça, c'est une très bonne question. Et je pense que je n'ai pas de très bonne réponse parce que je suis un technosaure ou technoploc ou appelez-moi comme vous voulez. Je n'ai pas de téléphone cellulaire. J'essaie d'utiliser mon ordinateur. J'ai très peu de connaissances. J'ai pu étudier ça aussi. Donc je suis un peu un imposteur si j'essaie de vous sortir une théorie ou une réflexion substantielle sur la... Et je ne dis pas que ce n'est pas important. Je ne dis pas que ce n'est pas un sujet extrêmement important même qui a plein d'implications à la fois possiblement d'émancipation et de contrôle. Mais je suis sûr que vous avez d'autres invités qui pourront en parler vraiment beaucoup mieux que moi. Oui. Donc on va vous renvoyer sur une question sur votre domaine de compétences. je sélectionne désolé pour ce blanc. Alors les manœuvres politiques, la soif du pouvoir, les démagogues. Oui. La démagogie, c'est quoi ? Ce mot-là, pourquoi on entend beaucoup parler en ce moment ? Les démagogues, les populistes, ces choses-là. Oui. Ça revient un peu avec ce que je disais au début, donc désolé pour les... Désolé de reculer, mais les démagogues, pour moi, c'est... La démagogie, pour moi, elle est dans l'ADN du système parlementaire et du système électoral. Il y a évidemment des régimes, il y a évidemment d'autres régimes qui utilisent la démagogie. En fait, je dirais, selon moi, à chaque fois que vous avez des gens au pouvoir, il va y avoir une certaine forme de démagogie parce qu'ils doivent bien dire quelque chose aux personnes qui le dominent. Mais la démagogie implique quelque chose comme... Pas juste une justification de dire je suis là, je vous gouverne parce que je suis le fils de Dieu ou je suis le Dieu-Soleil ou je suis le descendant de machin ou etc. Mais la démagogie implique aussi de bluffer le peuple par rapport à ses propres intérêts. C'est de faire croire en fait qu'on est à son service, on le flatte dans le sens du poil, on est bien pour lui, on l'écoute, on prend soin de lui, etc. Mais en fait, tout ça, c'est du bluff, la démagogie, parce que dans la réalité, évidemment, l'objectif, c'est d'asseoir et de consolider et de perpétuer notre pouvoir sur ce peuple. Et en fait, l'intérêt premier, c'est toujours celui du gouvernant. Et donc, la démagogie, elle est dans l'ADN du système électoral. C'est impossible d'avoir un système électoral où il n'y a pas de démagogie parce que vous voulez vous faire élire. Et pour vous faire élire, il faut que vous vous dites, vous disiez à l'électorat, je suis le meilleur, je suis le meilleur pour vous. Il sera mieux demain voter pour moi. Exactement. Et les autres sont nuls. Et c'est pour moi qu'il faut voter. Et le système électoral, c'est un système, les autres systèmes politiques aussi peuvent encourager le mensonge. Mais le système électoral, il encourage le mensonge. Il est conçu comme ça. Et maintenant, c'est tellement pris pour acquis que vous avez quelque chose que vous n'aviez pas il y a 100, 150 ans. Vous avez déjà les partis. Les partis politiques sont des machines à confectionner du rêve et du mensonge. Et il y a même les équipes de marketing. Les docteurs. Ils embauchent des gens qui sont spécialistes du marketing. Donc, ils vendent du produit. Donc, on est vraiment... C'est caché. C'est-à-dire, c'est discret, ces compagnies de marketing. Mais tout le monde, ces questions-là, c'est même pas illégal, de toute façon. C'est tout à fait légal. Et on sait très bien ce qu'elles font, ces compagnies de marketing. Elles vont jusqu'à regarder la couleur de la cravate, la coiffure. Évidemment, les éléments de langage, comme on dit en anglais, le one-liner, la phrase choc, le slogan, la couleur, le logo de la campagne, les photos des candidats, etc. Donc là, on est dans une régression totale. Et on est dans la version la plus médiocre de la démagogie. Après ça, il y a des personnes qui vont dire le populisme, c'est quelque chose d'un peu différent parce que le populisme, il y a aussi ce côté où, généralement, qu'on définit le populisme en sciences politiques ou ailleurs, souvent, on va dire, mais c'est aussi le « outsiders », c'est-à-dire celui qui se présente comme quelqu'un qui vient de l'extérieur, du sérail, des politiciens et des politiciennes habituels, et celui qui arrive de l'extérieur, pour des raisons que j'ignore, il se présente toujours comme quelqu'un qui s'est fait lui-même, qui s'est « the self-man man » pour évoquer Trump, par exemple, qui est plus proche du peuple, nécessairement, comme Trump, on le voit très bien, les milliardaires sont toujours proches du peuple, n'est-ce pas, puisqu'ils ont un chauffeur, et donc là, évidemment, le populisme est souvent associé à ça, et il y a des gens qui veulent opposer populisme de droite à populisme de gauche, je pense à une philosophe comme Chantal Mouffe, par exemple, qui est proche de des parties comme Podemos ou qui était proche de Chavez au Venezuela, qui, elle, rêve de chef charismatique qui incarnerait le renouveau de la gauche et qui est très critique, en fait, de la démocratie directe et des groupes anarchistes et des mouvements sociaux sans chef, elle dit tout le temps, elle avait critiqué Nuit debout, elle critiquerait sûrement les Gilets jaunes, évidemment, elle a critiqué les anarchistes à le terme mondialiste, elle disait, le problème avec ces groupes, c'est qu'ils n'ont pas de chef et donc, ils n'ont pas de relais politique parce que pour elle, avoir une prise sur le réel politique, ça passe toujours par les lois, ça passe toujours par le Parlement. Il faut attendre du système les solutions et il ne faut surtout pas se prendre en main. Au mieux, selon cette conception, il faut avoir des mouvements sociaux qui moussent, en fait, d'une certaine manière, la popularité du parti qui est le parti sauveur. Est-ce que vous avez lu Propaganda ? Ça fait quelques temps, oui. De Bernie, Bernays ? Édouard Bernays. Oui. Alors, question d'Internet, qu'avez-vous à dire sur Édouard Bernays qui a théorisé le marketing politique ? C'est une bonne question, je n'aurais pas de... C'est une question quiz à laquelle je ne serais pas capable de répondre précisément ou de dire quelque chose de... J'ai lu son livre il y a quelques années, je m'inscris dans une logique de critique du marketing politique, évidemment, mais je ne serais pas capable de développer spécifiquement sur cet auteur. Si je vous dis Podemos, la Liga 5 étoiles, démagogue, populiste... Oui, et là... Je vous dis La République en marche. Ce n'est pas la même... Ce n'est pas la même... Ce n'est pas la même tendance, ce n'est pas exactement la même chose, mais La République en marche, quand ils ont commencé, moi, je suis... Je suis ce qui se passe en France, je ne suis pas spécialisé de la politique française, donc peut-être la personne qui m'a posé la question connaît mieux que ça que moi, mais ce que j'ai... Ce qui me semble que Macron a essayé de faire à ce moment-là, qui me semble qu'il a d'ailleurs plutôt réussi, c'est qu'il a joué cette espèce de chef charismatique, pour les personnes qui le trouvent charismatique, qui se dit, ben moi, je vais faire table rase des anciens partis, je vais proposer quelque chose de neuf qui vient de la base. Ce que Syriza prétendait, est-ce que Podemos a prétendu, après le mouvement des indignés en 2011 et le mouvement des places, ces mouvements disent, nous venons du vrai peuple. Donc, Macron, évidemment, c'est un peu particulier, mais son mouvement en masse, au début, c'était des gens qui allaient cogner aux portes, rencontrer des gens, etc., qui étaient des sortes de bénévoles volontaires et enthousiastes pour cette candidature, et qui a réussi à torpiller, en fait, son ancien parti socialiste et à bluffer les autres partis. Mais ces partis, quand on les regarde plus attentivement, évidemment, Macron, c'est encore pire que les autres, j'imagine, mais la République en marche, mais quand on regarde Podemos en Espagne, pour ce que j'en sais, ils ont encore une structure qui, à l'intérieur du parti, a l'air plus démocratique, c'est-à-dire qu'il y a des espaces de discussion, des espaces de propositions, des espaces de délibération pour les comités locaux, etc. Mais en fait, quand on regarde attentivement, il y a clairement une hiérarchie, il y a clairement une clique au sommet, et ce qu'ils veulent, comme tout politicien qui est dans le système électoral, ils veulent avoir des sièges, ils veulent être élus, avoir des sièges et gouverner. Si je vous dis, la rationalité du capitalisme, ça a créé des avions, ça a envoyé le monde dans l'homme sur la lune, c'est fonctionnel, quand même. le capitalisme, la main du capitalisme, les marchés qui guident notre société. Mais c'est tout à fait fonctionnel, le système parlementaire que je critique, il est fonctionnel, le régime soviétique est fonctionnel, la monarchie est fonctionnelle, le système feudal est fonctionnel, les systèmes, ils sont fonctionnels, des fois ils durent 100 ans, 200 ans, 70 ans, 500 ans, les inuits dans le Grand Nord que le gouvernement canadien a sédentarisé de force en abattant leurs chiens sous prétexte de préoccupations sanitaires dans les années 50, mais en fait, parce qu'on avait besoin en pleine guerre froide de surveiller les missiles soviétiques qui viendraient vers les États-Unis parce que quand on regarde une carte du monde à plat, on pense que ça allait être Est-Ouest, mais en fait, la ligne la plus courte pour se détruire mutuellement, ça passait par la calotte polaire et donc par le Canada. Et donc, on a sédentarisé les inuits, mais les inuits, ils ont vécu comme ça pendant des milliers d'années. Donc, tous les systèmes politiques ou économiques sont fonctionnels selon leurs propres principes et des fois même d'ailleurs pas selon leurs principes. Ils ont souvent des principes contradictoires, mais ils fonctionnent. La question après ça, c'est qui en profite ou en profite pas, qui se sent spolié ou pas, qui est en colère ou pas, qui sont les forces qui peuvent améliorer ou faire bouger les choses ? C'est ça la question. Donc, le capitalisme, en guillemets, il fonctionne, même si, accessoirement, il va peut-être détruire la planète et l'humanité, mais pour l'instant, il fonctionne. Moi, je suis venu à Paris avec mon empreinte écologique, je suis pris un avion, l'avion était à l'heure. La prochaine fois, il faudra venir en kayak. Oui, mais je ne sais pas nager, ça m'angoisse. Si je vous dis, le tirage au sort, quand on est égo, ça marche ? Alors, le tirage au sort, ça dépend pourquoi, ça dépend comment, mais le tirage au sort, c'est une des... Bon, il y a le référendum d'initiative populaire, tirage au sort, c'est des choses qui sont souvent discutées présentement. On y va. Oui, bon, donc ça, c'est souvent présenté comme des solutions. Donc, il y a différentes façons de voir tout ça. Moi, la question que je soulève généralement quand on a ces propositions, c'est, elles viennent de qui, elles sont portées par qui et elles vont être implantées par qui ? Parce que tout le monde peut avoir des bonnes idées et elles peuvent ne jamais être prises en compte par les élites, mais les élites peuvent s'emparer de bonnes idées et les instaurer, mais à leur manière et pour leur intérêt aussi. Donc, il faut se poser ces questions aussi. Je pense qu'on a des bonnes idées parce qu'on peut avoir des bonnes idées pendant 100, 200, 300 ans et que ça ne devienne jamais des idées reprises par le gouvernement parce que le gouvernement, ce qui l'intéresse, ce n'est pas juste des bonnes idées, c'est des idées qui l'aident à régler des problèmes. Il faut garder son pouvoir. Oui, c'est la même chose. Et donc, mais c'est sûr que dans des régimes parlementaires, il y a des sortes de régimes qui sont plus intéressants que d'autres d'un point de vue de la répartition du pouvoir, la représentation de la diversité, les équilibres, etc. Il y a des régimes parlementaires qui ont des cours suprêmes d'autres qu'on n'en a pas, qui ont des chartes des droits et libertés d'autres qu'on n'en a pas, qui ont des systèmes multipartistes, des élections à double tour, un tour proportionnel, etc. Donc, on pourrait imaginer l'intégration d'un système par tirage au sort. Il y a différentes propositions. Généralement, quand on parle de tirage au sort, ça a beaucoup d'avantages par rapport à la diversité de qui siégerait, disons, on imagine une assemblée, disons en France, il y aurait, disons, l'Assemblée nationale, disons qu'on garde le Sénat, je ne sais pas pourquoi, et puis il y aurait une autre chambre qui serait tirée au sort ou une partie de l'Assemblée nationale serait tirée au sort. J'invente un système. Donc, ces gens tirés au sort, il y a plusieurs avantages par rapport au système électoral. Premièrement, généralement, ils ne sont plus diversifiés. Il n'y a pas que des millionnaires, des gens gros et blancs. Exactement. Donc, déjà, ça, ça peut être intéressant. Et les exercices qui ont été faits avec du tirage au sort sur des réflexions sur, par exemple, le système de santé ou d'autres, montrent généralement que quand on a des assemblées comme ça, tendanciellement, disons que leurs choix sont plus progressistes, plus égalitaires. Parce que c'est des gens plus diversifiés, c'est des gens aussi, appelons-le du peuple ou des classes moyennes ou des classes moyennes défavorisées aussi. Donc, il y a des décisions qui se disent, il me semble que ça serait plus juste comme ça. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour être tiré au sort, vous n'avez pas besoin d'un parti, vous n'avez pas besoin d'argent et vous ne pouvez pas être corrompu. À moins vraiment de quelqu'un veut jouer à la loto et il pense que vous, vous allez être tiré au sort donc je vous donne 200 euros en disant, c'est quand tu seras tiré au sort, je veux que tu me redonnes quelque chose. Mais évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça puisque le tirage au sort, par définition, c'est complètement aléatoire. Donc, ça évite la corruption, ça évite les promesses aux petits amis puisqu'on ne sait pas qu'on va être tiré au sort et tout à coup, on est tiré au sort. Donc, ça, c'est un gros avantage parce que la corruption, elle est évidemment, corruption légale des fois d'ailleurs, elle est là dans le système électoral, il la favorise d'une certaine manière. Et puis, une fois qu'on est tiré au sort, les expériences qui ont été faites, parce que souvent, la critique du tirage au sort, c'est, oui, mais là, ça va être vraiment n'importe quoi parce que généralement, les gens, pas généralement, mais souvent, les gens font vraiment confiance aux élites politiques en pensant que vraiment, elles connaissent mieux que nous, ce qui est bon pour nous dans tous les domaines. Je reviens au sport, à la guerre, à l'économie, à la culture, etc. Alors que moi, je pense que les élites politiques, leur vraie spécialité, c'est de prendre le pouvoir. C'est là-dedans qu'elles sont bonnes, la preuve, c'est qu'elles y sont. Et il y en a qui ont mis des années, des dizaines d'années de leur vie à arriver en haut. Là, ils en ont mis des efforts, ils n'y arrivent pas par hasard, donc ils sont bons là-dedans. On va valer des cendres. Exactement. Et donc, après ça, est-ce que ça, ça veut dire qu'ils sont bons pour réfléchir au système d'éducation ou de santé, etc., je ne sais pas. Mais donc, nos gens tirés au sort, généralement, dans les modèles qui sont proposés, ils ne vont pas simplement s'asseoir et voter comme ça et prendre des décisions sur tout et n'importe quoi, n'importe quand. Il y a tout un système de planification dans le système de tirage au sort où les gens tirés au sort pour discuter de tel ou tel enjeu vont généralement avoir, recevoir des experts. Généralement, on se dit, il faut que ce soit des experts qui ont plusieurs points de vue, donc pas juste deux experts qui ont un point de vue. Ils vont pouvoir les contre-questionner, ils vont pouvoir s'informer, se documenter, faire des sous-groupes éventuellement et finalement arriver à des décisions. Et comme je vous dis, les quelques enquêtes que j'ai consultées sur ce type de fonctionnement donnent généralement des politiques plus progressistes que le système électoral. On va passer à quelques questions à Internet. Première qui me tombe devant les yeux, que pensez-vous des votations de Suisse ? Donc là, on arrive au référendum, du coup. Alors, ça tombe bien, j'ai passé deux mois en Suisse à l'automne, à Genève. Donc, j'ai mangé du chocolat et de la fondue. Et je n'ai pas acheté de montre. Vous avez fumé des gros cigars ? Non plus. Mais plus sérieusement, en fait, c'est un système plus intéressant que je pensais a priori en parlant avec les collègues, avec les gens là-bas, en regardant aussi parce que novembre, c'est une période d'initiative populaire. Donc, en Suisse, pour les personnes qui ne le savent pas, désolé pour celles qui le savent déjà, en fait, c'est un système plus diversifié que je pensais. Il y a les initiatives populaires, si on peut dire, qui là viennent de la société civile. Ça peut venir des partis, ça peut venir d'organisations non-gouvernementales, mais disons, ça ne vient pas des élus. Et ça peut porter sur un peu tout et n'importe quoi. Et puis, après ça, il y a l'obligation dans le système suisse pour les élus d'organiser des référendums, donc de soumettre à la population, au vote de la population, des décisions qui consistent, par exemple, si j'ai bien compris, à des décisions qui ont un impact sur le budget, sur la fiscalité et évidemment sur la constitution. Donc, et aussi, dans les référendums, il peut y avoir des contestations de ce qui est débattu au niveau des débats législatifs. Donc, il y a deux structures. Il y a la structure d'initiative populaire qui vient vraiment de la base et puis après ça, il y a ce qui tourne autour de ce que discutent les élus et dans certains cas, donc, la population suisse peut se prononcer sur ce que discutent les élus ou peut se prononcer sur ce que propose la société civile. Avec ce mode de fonctionnement, il y a différents effets. Il y a des effets qui sont, selon moi, selon mes valeurs, disons, ou selon mes priorités politiques qui sont des effets plus positifs et des effets plus négatifs. Les effets positifs, c'est qu'effectivement, les gens peuvent participer plus directement à des décisions qui les concernent et que contrairement à ce qu'on pense, ils ne prennent pas toujours des décisions conservatrices parce que souvent, quand on mentionne le cas de la Suisse, on va dire, ah ben oui, mais vous voyez, ils ont voté contre ceci ou contre cela, donc en fait, la démocratie directe, ça donne toujours l'avantage aux forces conservatrices. Mais quand on observe plus attentivement ce qui se passe en Suisse, qui est par ailleurs un pays conservateur, donc évidemment, il faut savoir aussi où on est, ben en fait, ils ne prennent pas toujours des décisions conservatrices. Des fois, oui, des fois, non. Il y a des diversités linguistiques aussi en Suisse, des fois, c'est la majorité linguistique qui impose sa décision, mais des fois, non aussi. Des fois, il y a un effet de tolérance ou de pluralisme. Donc, c'est parce qu'en fait, pendant des semaines et des mois, la population suisse peut débattre, évidemment, de ces enjeux. Ils ont des... Ils ont des... On leur présente des... On leur présente des arguments courts, des arguments pour, des arguments contre, et on pourrait même intégrer dans le système de référendum et d'initiative populaire un système mixte avec le tirage au sort. C'est-à-dire, je m'explique, je pense que d'ailleurs, c'est une tentative, un projet pilote en ce moment dans des cantons. On a tiré au sort quelques citoyens, disons 20, 24, je ne sais rien, qui réfléchissent au sujet de telles questions référendaires et en fait, qui vont présenter à la population, après avoir parlé des experts, après avoir réfléchi au truc, de façon objective, en guillemets, les arguments pour et les arguments contre. En plus, il y a un camp du oui qui est évidemment intéressé, il y a un camp du non qui est évidemment intéressé, qui présente des argumentaires, mais ils sont en train de tester si en plus on ne peut pas avoir une sorte d'agrégation de citoyens indépendamment de oui ou du non qui vont présenter des argumentaires pour et contre. Donc, il y a moyen d'avoir un système d'initiative populaire où on atteint quand même un bon niveau de capacité autoréflexive, de débat, de délibération sur les enjeux. Moi, je trouve ça quand même plutôt intéressant dans le cadre actuel. Ce n'est pas miraculeux, ce n'est pas... Et dans les effets pervers, cela dit, par contre, de mon point de vue, c'est qu'en fait, les Suisses, de ce fait, on accorde une très grande légitimité à ces décisions puisqu'elles sont prises par la population. Et ça a un effet négatif sur leur perception qu'ils ont de la légitimité des mouvements de rue ou des mobilisations sociales, des mouvements sociaux. Parce qu'ils disent, nous, en fait, les Suisses, on peut dire, on peut prendre nos décisions directement dans le système. Et donc, les gens qui sont dans la rue, c'est un peu turbulent pour rien. On a un système qui permet de transcender la forme politique de la mobilisation ou du mouvement social. Et dernièrement, en Suisse, si je ne me trompe pas, ils ont même pris des décisions sous forme d'initiative pour encadrer encore plus fortement les manifestations de rue avec des obligations de permis d'encadrement policier. Et même des groupes de gauche et d'extrême-gauche, si j'ai bien compris, se plient à ces nouveaux règlements qui limitent le droit de manifester parce qu'ils disent, c'est une décision de la population, donc on accepte ça. Double question, les deux questions qui vont arriver. En France, on a passé une loi sur les casseurs. Oui. Vous en avez entendu parler. Des casseurs, oui. Non, de la loi. La loi sur les casseurs, je ne l'ai pas lu attentivement, mais oui, j'ai vu, oui. D'accord. Et la deuxième qui va venir juste après. Est-ce qu'il faudrait avoir un temps démocratique pour que chaque personne puisse s'intéresser à la chose publique ? Oui. Donc, la question du temps, on l'avait abordée trop rapidement tout à l'heure. C'est deux questions intéressantes et qui sont vraiment différentes, donc je les prends... Donc, malheureusement, je n'ai pas lu le texte précisément de la loi contre les casseurs, donc ça va être difficile. Je ne sais pas si la question attendait de moi comme un avis juridique ou une évaluation vraiment de la loi. des lois sur les casseurs, il y en a déjà plein. L'État, que ce soit l'État français, canadien, américain, britannique, etc., ils ont tout un arsenal pour punir ceux qu'on appelle les casseurs, qui est un terme d'ailleurs évidemment foncièrement péjoratif. À l'époque de la Révolution française, on les aurait appelés les patriotes ou les révolutionnaires ou les républicains, mais aujourd'hui, on les appelle les casseurs. C'est quand même évidemment un terme dénigrant. Il y a des casseuses aussi, d'ailleurs. Mais ils en ont déjà plein de lois pour... C'est quand même déjà illégal de lancer un papier dans une ville de banque. Ce n'était pas illégal avant. Et donc, ça, c'est simplement de la consolidation, de la densification des... Et évidemment, c'est une opération politique. À la limite, ça donne peut-être quelques nouveaux outils à la police pour justifier des interventions, mais je pense que la police française, je pense qu'elle est très, très, très généreusement fournie en termes de moyens d'intervenir, d'infiltrer, de faire des arrestations préventives, de mettre en garde de vue. On l'a vu depuis des années. C'est comme pour les lois antiterroristes en France. Vous êtes rendu à la 18e stratification de lois antiterroristes. Là, je pense que c'est bon. Mais c'est bien de toujours en refaire parce que ça manque... Il va gagner la guerre contre le terrorisme. Et contre les casseurs. C'est bien de montrer que le gouvernement fait quelque chose. Donc, il en rajoute, il en rajoute, il en rajoute, il en rajoute, il en rajoute. Le temps. Le temps. Le temps, c'est... Le temps, c'est la grande oubliée des débats démocratiques, je pense, aujourd'hui. Le temps, c'est ce qui nous manque généralement pour faire de la politique. Et pour faire de la politique dans le bon sens du terme, pas pour mener une campagne. Et le manque de temps fait penser que, justement, les élections, c'est un bon système. Parce qu'en fait, c'est une fois tous les quatre ans. Et il n'y a rien de plus simple que de les voter. Ça peut prendre 5-10 minutes si ce n'est pas trop loin de chez vous et si la file n'est pas trop longue. Et vous pensez que pendant ce temps-là, c'est bon, les quatre prochaines années, il y a quelqu'un qui s'occupe de vos affaires pour vous, que vous êtes libre. Libre de faire quoi? Libre d'aller travailler. Libre éventuellement d'avoir un week-end avec des amis. Libre d'avoir du temps avec votre copine, avec votre famille, etc. Et vous pensez que la liberté, c'est ce temps-là. C'est ce qu'on appelle le temps libre. Et souvent, on en arrive à penser que quand on doit s'engager politiquement, les assemblées, par exemple, on va dire que c'est une perte de temps. Et c'est décourageant qu'on pense comme ça. Parce que c'est le moment où on fait de la politique où, selon moi, on peut être vraiment libre politiquement. Libre politiquement, c'est-à-dire dans un cadre qui est encore très coercitif, mais où on est dans l'action politique ensemble, que souvent, on pense qu'on perd du temps. Et c'est assez décourageant. Et je sais que, pour en avoir fait des dizaines et des centaines, des assemblées politiques, des assemblées syndicales, des assemblées militantes, ça peut être effectivement très long, des fois ennuyeux, des fois inefficaces, et des fois arriver à des conclusions qui ne sont pas celles qu'on espère. Ça, je suis tout à fait conscient. Je ne dis pas que c'est le truc le plus joyeux et le plus drôle tout le temps, les assemblées. mais moi, j'ai rarement considéré que c'était une perte de temps. Je pense qu'en fait, c'est là où on peut vraiment vivre la politique concrètement et il nous manque de ce temps-là. Mais ce qui nous manque aussi, je dirais, et ça va peut-être ensemble, c'est qu'en fait, nos activités politiques, elles vont nous sembler d'autant plus vaines ou d'autant plus des pertes de temps qu'en fait, dans notre vie, on ne contrôle pas grand-chose. Et donc, c'est pour ça que dans les mouvements sociaux, et j'inclus là-dedans les mouvements syndicaux, par exemple, les assemblées, elles sont pleines et elles sont intenses et à la limite, elles sont intéressantes quand il y a vraiment un enjeu, quand une grève s'en vient ou quand quelque chose va vraiment avoir un impact sur notre vie, là, les gens viennent aux assemblées, ont envie de parler, ont envie de débattre et ont envie éventuellement d'agir. Il y en a qui peuvent être contre, mais c'est là que ça se passe. Et moi, pour être dans un syndicat lié à mon travail, c'est sûr que quand il n'y a pas de conflit de travail, les assemblées sont à peu près vides parce qu'en fait, on ne s'assemble pas pour le plaisir de s'assembler non plus. Il faut qu'il y ait un sens à cette assemblée. Et donc, si on avait plus de communs à gérer ensemble entre nous, que ce soit lié d'ailleurs au travail ou à la vie en fait, la production de la vie, je pense que là, on trouverait un sens et à la limite même un plaisir à se rassembler ensemble et à faire de la politique ensemble. On prendrait ce temps-là parce qu'on aurait l'impression que ça aurait un sens puisque ça serait notre vie en commun dont nous serions en train de discuter. Mais dans la mesure où nous sommes dépossédés de notre vie en commun, que nous ne connaissons pas nos voisins, que le trottoir n'est pas à nous, la rue n'est pas à nous, le bâtiment n'est pas à nous, notre travail n'est pas à nous parce qu'il est au patron. C'est vrai qu'on se demande pourquoi on se réunirait pour parler de quoi de toute façon. Et donc, pour sauver du temps, on va voter et puis on se dit qu'ils vont s'occuper de nos affaires. – C'est ce qui se passe avec l'écologie. L'écologie, on ne voit pas tout à fait les répercussions dans la vie de la plèbe. Et après, moi, le déluge et on ne prend pas le temps de se pencher sur ce sujet-là. – Oui, le déluge, c'est sans doute le bon terme. – Bon, question d'Internet. Pensez-vous qu'il y a une haine du peuple chez les pères fondateurs de la démocratie ? Quand Macron, quand François Hollande disait les sans-dents… – Oui, les sans-dents, c'était bon, ça. – C'est bon, ça. – Oui. – C'est breveté. – Mais à l'inverse, Étienne de la Boétie, philosophe du XVIe siècle, disait les manches-peuples pour parler des dirigeants. Et les manches-peuples, ils ont des dents. Et ils mangent le peuple. Et oui, ben merci pour la question. Donc, la peur du peuple, c'est ça ? Ou la haine du peuple ? – La haine du peuple. – La haine du peuple. – Le non-respect, là. – Mais elle est fondamentale et le problème, ben pas le problème, un des problèmes en plus, c'est que c'est haine du peuple, elle nous est aussi incultée. On l'en partage parfois entre nous. Dans un autre livre, si je peux me permettre, je suis désolé de faire de l'autopromotion, c'est un peu bête, mais... Donc, j'ai écrit un autre livre qui s'appelle « La peur du peuple ». Donc, j'en parle parce que c'est vraiment lié à cette question. Et j'ai proposé deux concepts qui s'appellent l'agoraphobie politique et l'agoraphilie politique. Et c'est lié à ce que je racontais il y a très longtemps maintenant sur la transformation du mot démocratie en deux, trois générations, dans la mesure où moi, je travaillais sur comment les forces politiques avaient modifié le mot démocratie. Moi-même, j'avais de la difficulté à utiliser le mot démocratie et antidémocratisme dans mes commentaires et dans mon analyse parce que le mot n'avait plus le même sens à la dixième page de mon bouquin et à la centième page. Donc là, j'étais comme mince. Je veux dire quelque chose de précis, mais le mot a changé de sens. Donc là, j'ai piraté en fait la psychologie et je leur ai récupéré le terme d'agoraphobie politique parce que ce que je voulais désigner, c'était vraiment cette peur. Phobie, ça évoque la peur, mais en fait, c'est aussi une haine, c'est un mépris, c'est un dédain pour les gens du peuple quand ils sont assemblés. Donc l'agora, l'agoraphobie. Et l'agoraphilie, c'est une sorte d'amour ou d'émotion positive quand le peuple est assemblé. Et donc, je pense fondamentalement que dans notre philosophie politique, dans l'idéologie dominante, dans la culture dominante, il y a effectivement une sorte d'agoraphobie politique, c'est-à-dire de peur du peuple, de phobie du peuple, de mépris du peuple de la part des élites, surtout quand le peuple est assemblé, quand le peuple se rassemble, que ce soit pour discuter ou pour agir, des fois c'est sous forme d'émeutres où des fois c'est on commence par s'assembler puis on prend la rue. Les élites ont peur, les élites ont une haine de ce peuple et le méprisent. Et cette agoraphobie politique, elle est structurée par des arguments. Et ces arguments, je pense qu'ils sont assez forts, c'est-à-dire, ils semblent convaincants. Et le premier de tous, je pense qu'ils structurent l'ensemble de cette idéologie, l'échologie agoraphobe, c'est que le peuple est irrationnel. Et... Donc, instabilité. Donc, instabilité, danger, folie. Et donc, il faut dompter la bête. Dompter les extrêmes. Il faut la domestiquer. Il faut la neutraliser. Et évidemment, ça laisse entendre, si on dit le peuple est irrationnel, ça laisse entendre que celui qu'il dit, lui, est rationnel. Et cette rationalité-là, elle a quelque chose de particulier. C'est-à-dire que c'est une rationalité ou c'est une raison qui est liée à la capacité d'identifier, de définir et de défendre ce qu'on va appeler au sens très général, et des fois flou, d'ailleurs, le bien commun. Et donc, on va dire, ce peuple, il n'est... il n'est... peut-être qu'il est composé d'individus qui, individuellement, sont raisonnables. Mais le problème, c'est que quand ils se retrouvent ensemble, c'est ça le problème, on dit, c'est que quand ces individus se retrouvent ensemble, il y a un effet de masse. Il y a une sorte d'intelligence collective qui en fait une sorte d'irrationalité collective, de folie collective, de passion collective. Cette bête n'est qu'émotion, n'est que passion. Et ce qu'elle veut, c'est son petit bien égoïste. Gustave Lebon, ça vous parle ? Exactement. La psychologie des masses, c'est exactement ça. La foule ? La psychologie des foules, exactement. C'est très lié à ça. Et donc, on dit, ce peuple, il ne faut pas qu'il s'assemble. Parce que quand il s'assemble, il devient dangereux. Et c'est très concret. Il y a des lois contre les attroupements illégaux. Et à l'époque de l'esclavage dans les colonies britanniques et aux États-Unis, il y avait des lois qui interdisaient aux esclaves de plusieurs maîtres de se retrouver assemblés ensemble parce que les maîtres avaient peur de ces attroupements. Les femmes ont déjà été interdites de se rassembler ensemble ou de former ce qu'on appelait des sociétés ou des clubs pendant la Révolution française de 1789 et après, 1848, si je ne me trompe pas aussi. Les jeunes, des fois, sont interdits de s'assembler, de se retrouver ensemble. Les ouvriers ont souvent été interdits de s'assembler. On ne veut pas que le peuple s'assemble. Mais le prétexte pour ne pas lui permettre de s'assembler, c'est qu'il est irrationnel. Et donc, puisqu'il est irrationnel, on va revenir à la question des démagogues, puisqu'il est irrationnel, il serait donc d'autant plus vulnérable à la démagogie, il se fait manipuler, il n'est qu'une sorte de faction puisqu'il ne tire que vers ses propres intérêts, il ne pense qu'à ses propres intérêts, pas au fameux bien commun. Et voilà, ça c'est l'agoraphobie politique, c'est la structuration de l'agoraphobie politique qui est évidemment selon moi une sorte de propagande de décélébration des gens qui essayent de nous convaincre et d'ailleurs il y a plusieurs gens du peuple qui pensent ça, qui pensent que nous sommes collectivement incapables de raisons politiques, de discuter politiquement, qui pensent que les émotions c'est mauvais aussi en politique, ce qui pourrait être un sujet de débat. Moi je pense que les émotions ce n'est pas toujours négatif. Et surtout qui laissent malheureusement entendre que justement nos élites, elles, elles sont raisonnables et elles ne sont pas habitées par la passion ou les émotions. Alors que moi je pense que les élites politiques elles sont avant tout habitées par une passion très précise qui s'appelle la soif du pouvoir. Une petite mégalomanie en plus, non ? Oui, ça vient avec. Autre question internet, ça on la pose, oui. Quel est le niveau de conscience dans les sociétés occidentales que la démocratie est du marketing pour les pauvres ? Oui. Alors, la bonne nouvelle, si c'est une bonne nouvelle, je pense qu'en fait, malgré tous les efforts, tout à l'heure je parlais de l'endoctrinement des élèves dans les écoles à voter, la façon dont on nous explique l'histoire, Athènes, la démocratie, tout ça, les équipes de marketing politique, l'encouragement au vote. Malgré tous ces efforts, ce qui est incroyable, ce qui est presque une source d'espoir, c'est qu'en fait, depuis 20-30 ans, les sondages montrent et l'abstention est une des expressions de cela, que les gens n'y croivent plus. Et même en fait, parmi les gens qui votent, il y a beaucoup de gens qui votent, on entend souvent je vote à reculons, je vote en me bouchant le nez, je vote pour le moins pire, ils ne sont pas super motivés là, ils ne pensent pas que c'est génial pour qui ils votent en ce moment et qu'est-ce que ça va donner. Et ça, c'est sans compter les 30-40% des gens qui simplement ne vont plus voter ou ne votent pas et donc en fait, je pense que le système, je pense que une majorité des gens ne sont pas dupes, je pense qu'une majorité des gens pensent vraiment que cette élite, que nous ne vivons pas dans une réelle démocratie, peut-être qu'ils manquent pour des raisons de temps, d'éducation, etc., ce n'est pas de leur faute de connaissances anthropologiques ou historiques qui leur feraient voir d'autres modèles ou d'autres expériences de la démocratie, c'est correct, on ne leur renseigne pas donc il faut... Des exemples de pays représentatifs de tout ça ? Oui, ce que je disais tout à l'heure d'organisations collectives à l'extérieur de l'Occident, dans l'Occident, etc., donc on peut être un peu désespérés parce qu'on ne voit pas d'autres modèles de la fameuse alternative, mais moi je pense qu'une grande partie des gens, peut-être la majorité, ne sont pas dupes et c'est ce que les élites appellent, en se désolant, le cynisme. Mais le cynisme, en fait, c'est elles qui l'ont provoqué. Mais c'est quoi ? C'est de la résignation ? Ils tombent dans le misérabilisme de l'impuissance ? C'est quoi ? Mais le misérabilisme de l'impuissance, je ne sais pas, c'est péjoratif, l'égoïste, je ne sais pas non plus. C'est correct de ne pas savoir quelle est la solution. Techniquement, il n'y a peut-être pas de solution aujourd'hui. Mais s'ils sont conscients de ce qui se passe, qu'on se fait gouverner par une petite clique à soif et de pouvoir de les allomanes, complètement dans le déni ou dans l'endoctrinement ou dans l'idéologie totale, s'ils sont conscients, ils vont se voter avec le nez bouché ou ils vont faire un vote barrage, ils vont faire un vote que s'ils ne bougent pas, s'ils restent chez eux à regarder la télé la plus belle de la ville, leur télé novella ou à regarder Hanouna ou des choses comme ça, c'est quoi ? Est-ce qu'on mérite les politiques qu'on a ? Non, moi, je ne crois pas à cette phrase. C'est un slogan rigolo, mais je... C'est full aveugle ou à ceux qui leur crèvent les yeux ? Mais je ne crois pas à ce slogan. Moi, je ne suis plus... Je suis moins critique des gens qui ne voient pas de solution et qui sont dans une sorte de... Vous avez parlé d'apathie. Moi, honnêtement, et je vais donner... C'est probablement une des très mauvaises analogies. Vous me relancerez si vous trouvez que je me défile. Mais moi, si j'avais été paysan au Moyen Âge et que le roi était corrompu et m'imposait des taxes injustes, etc., est-ce que vraiment je me serais levé le matin avec ma faux et j'aurais commencé à attaquer le Seigneur, etc., et puis deux jours après, je serais pendu sur la place publique et mon corps serait en train de pourrir, bouffé par les corbeaux ? Je n'en sais rien. Il y a plein de gens qui savent, qui vivent dans des systèmes qui n'ont pas de sens, qui sont injustes. Ils savent qu'ils se font exploiter. Ils savent qu'ils travaillent pour des gens qui ne les respectent pas. Ils ne voient pas la solution. Il y a des raisons objectives pourquoi ils ne voient pas la solution. Et donc, il y en a là-dedans qui, pour certaines raisons, à tel moment, font du sabotage ou font de la désobéissance ou ralentissent la cadence. D'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de monde qui travaille avec moins d'enthousiasme que s'ils travaillaient pour eux ou pour leur communauté. Il y a différentes manières de ne pas trop participer au système, mais de ne pas avoir la solution pour changer le système individuellement ou collectivement. Moi, je ne lance pas la pierre à personne. Ce n'est pas si facile. je ne dis pas de sa façon méprisante ou quoi que ce soit, mais moi, j'ai un doctorant en sciences politiques. Je ne sais pas c'est quoi la solution. J'ai des idées. On parlait tout à l'heure des mouvements sociaux, on parlait d'initiatives populaires, etc. On voit des choses comme ça. Mais en fait, les vraies grandes transformations dans les sociétés, elles se sont rarement passées parce que quelqu'un avec des amis avait établi un plan de match et que d'ici huit mois, on allait renverser le système et créer quelque chose de mieux. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Il y a une situation à un moment donné, on ne sait pas trop qui a eu une idée ou il s'est passé quelque chose. Il y a eu une interaction internationale. Le régime est déstabilisé à un moment donné. Il y a une crise. Le signe noir. Oui, il y a une crise dans l'élite. Ça, c'est important. Il faut que l'élite aussi soit déstabilisée en trait, pas juste déstabilisée par rapport à la population, mais que dans l'élite, il y a des gens qui veulent vraiment transformer. Parce que généralement, quand l'élite, de droite et de gauche, c'est la même élite, face à une tentative vraiment de déstabiliser le système, y compris le système économique, les forces policières tiennent, l'armée tient, le système tient. Et même si vous avez la meilleure stratégie, la meilleure idée, vous avez lu les meilleurs ouvrages, vous risquez fortement de vous faire écraser. Les gilets jaunes, c'est ceux qui ont décidé de mourir à genoux ou de mourir debout ? Mourir avec des gilets jaunes en tout cas. Mais donc on va les voir. Ils vont attirer l'attention. Les gilets jaunes, je ne suis pas... Bon, moi je suis à Montréal. De l'autre côté de l'Atlantique, j'ai suivi le mouvement de loin. Donc je n'en suis pas expert. Je n'ai pas été dans des réunions de rond-point ou dans les manifestations aux Champs-Élysées ou à Bordeaux ou ailleurs. Donc je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler. Mais de loin, ce que je peux vous dire, si ça a une valeur quelconque ou un intérêt quelconque, c'est que ça me semble quand même un mouvement plutôt sympathique. Ça semble trivialiser un peu alors qu'il y a des choses importantes qui se passent. pour moi, c'est intéressant, très clairement. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est toutes les stratégies pour le démoniser ou pour le ridiculiser ou pour le dénigrer. Ça, c'est vraiment... Pour le diviser aussi, ça, c'est vraiment intéressant. Les stratégies de contrôle... Exemples ? Ah, mais il y a plein d'exemples. Évidemment, il y a eu toute la question de la violence. Donc le mouvement des Gilets jaunes est violent. On le répète, on le répète, on le répète, on le répète. Alors... Cistes, antisémites, homophobes... Au début, il était islamophobe. Maintenant, il est antisémite. Il était à l'extrême droite. Après ça, il y en a d'autres qui disent qu'il était à l'extrême gauche. Il n'est jamais parfait, ce mouvement des Gilets jaunes. Il y a toujours un défaut. C'est souvent de celui-là qu'on parle, y compris de la violence alors qu'entre vous et moi, je ne pense pas que la police française a perdu beaucoup de yeux ou de doigts ou de mains ou de pied depuis le début des Gilets jaunes alors que les Gilets jaunes, je pense qu'ils en ont perdu pas mal. Donc au niveau de la violence, il y a toujours cette espèce d'hypocrisie que la violence, c'est toujours celle du peuple et jamais celle de l'État alors que techniquement, la violence de l'État est tellement plus brutale, puissante et légitime et en toute impunité. Au Canada, on parle de ces fameuses violences policières qu'on a sur notre population par la police. Au Canada, on en parle un peu. On a parlé des Gilets jaunes mais comme n'importe quel, là où je parle des médias qu'on appelle des médias de masse, comme n'importe quel média de masse, quand on parle de choses qui se passent à l'extérieur du pays, il y a un effet de désintérêt qui s'installe à un moment donné quand un phénomène dure trop longtemps. Je ne dis pas qu'il dure trop longtemps dans le sens qu'il devrait avoir arrêté mais pour les médias, c'est sûr que là, les Gilets jaunes, l'intérêt a beaucoup baissé après, disons, janvier. On en parle de moins en moins puis il y a eu quelques reportages sur les violences policières mais bon, ça se passe ici, ça ne se passe pas au Canada donc nécessairement, il y a un effet de... Au Québec, il y a toujours un intérêt pour ce qui se passe en France parce qu'on est une ancienne colonie donc il y a une sorte de syndrome de complexe postcolonial. On se sent quand même toujours lié à... On n'a pas de reporter en Belgique ou en Espagne ou en Italie mais la France, on veut toujours savoir ce qui se passe en France parce que c'est l'ancienne métropole. Mais bon, même pour nos médias postcoloniaux, à un moment donné, les gilets jaunes ça dure depuis un peu trop longtemps donc moi je m'informe en ayant voir des articles sur lundi matin ou sur des sites comme ça. Trudeau, c'est un petit Macron ? C'est Macron qui est un petit Trudeau. Qu'est-ce que je pourrais dire sur Justin Trudeau ? Justin Trudeau, c'est une belle opération de marketing mais si je voulais être un peu généreux avec lui, si je me permets d'être un peu généreux avec lui, je dirais qu'il a de par sa famille, vous savez qu'il est le fils d'un ancien premier ministre aussi canadien, Pierre-Élotte Trudeau donc c'est dans la famille donc on revient à la question du pouvoir formel et informel c'est quand même pas un hasard et il a beaucoup joué sur son nom, Trudeau. Le père était une personnalité très haute en couleur et Justin Trudeau vient vraiment d'un milieu libéral mais pas dans le sens français, libéral dans le sens anglo-saxon c'est-à-dire libéral aussi au niveau moral et culturel le libéral au niveau moral et culturel dans le milieu anglo-saxon c'est celui qui dit qui fait ce qu'il vient de faire il vient de dégaliser le cannabis par exemple il est dans des manifestations gays, lesbiennes, trans il y croit réellement c'est pas juste l'opération de marketing politique il croit vraiment que les gens devraient pouvoir vivre leur sexualité ou avoir l'identité sexuelle qu'ils veulent donc ça je pense qu'il croit vraiment à ça les libéraux au Canada ils sont pour l'immigration on la contrôle cette immigration c'est pas les portes grandes ouvertes de toute façon nous on est placé on est bien protégé on a l'Atlantique et le Pacifique et l'Arctique donc ça va et en dessous c'est les Etats-Unis donc évidemment nos débats sur l'immigration ils sont géostratégiquement positionnés dans un endroit où les réfugiés ont beaucoup de difficultés à nous rejoindre mais on a quand même des débats et les libéraux tendanciellement sont plutôt pour l'immigration dans une perspective humanitaire un peu mais surtout le travail surtout le travail c'est des libéraux dans le sens le libre marché ils vont venir ils vont s'intégrer au travail et c'est bien il est pour la diversité culturelle etc ça c'est Trudeau par ailleurs Trudeau est aussi un premier ministre un politicien du parti libéral qui est un parti qui a toujours été près des grandes banques de Toronto du capital financier donc il y est et là Trudeau c'est un politicien qui est élu et donc il doit il doit penser à sa base électorale de l'ouest du Canada et à l'ouest du Canada vous en avez peut-être entendu parler il y a des immenses projets de pipeline et d'oléoduc et Trudeau qui se présentait comme un politicien plutôt cool vert environnementaliste et biodégradable bien en fait il a fait des deals avec les grandes compagnies il a mis de l'argent public des milliards de dollars pour des pipelines et des oléoducs et là il est vraiment en bataille il est vraiment pris à partie par les environnementalistes les écologistes et les groupes autochtones traditionnalistes qui occupent des territoires ancestros autochtones pour bloquer des la construction de l'éduc donc pour finir là-dessus Justin Trudeau se présentait aussi comme le premier ministre qui allait qui allait enfin permettre une vraie réconciliation entre celles qu'on appelle les premières nations donc les peuples autochtones et la nation canadienne-anglaise et canadienne-française donc dans un processus un peu décolonial il proposait des grandes commissions de réconciliation une enquête publique sur les femmes autochtones assassinées disparues il y en a des milliers de femmes autochtones assassinées disparues pour lesquelles les corps policiers accordent la dernière des priorités donc c'est un scandale c'est un scandale national il y a plein de manifestations de mobilisation de autochtones femmes autochtones et d'alliés qui disent ouais mais les femmes autochtones c'est vraiment les dernières des dernières des dernières vous leur accordez aucune importance et Trudeau a mis ça en place pour montrer qu'il était un bon un bon canadien qui va être gentil avec les autochtones mais en même temps là il commence à faire expulser des camps d'occupation des occupations militantes tenues par des autochtones sur des terres ancestrales pour bloquer les éducs donc c'est un politicien Macron donc c'est la même chose en plus petit les autochtones on a moins le problème oui oui mais je pense que Macron il est même c'est une compétition nationale c'est un peu ridicule ce que je suis en train de faire mais je pense que Macron il est même moins cool que Justin Trudeau mais bon après ça on s'en fout un peu de comparer les deux mais ils sont un peu dans le même style oui quand même les jeunes golden boy on arrive vers la fin de notre interview est-ce que vous avez un sujet à aborder comme ça c'est ça la question non non on vous réinvitera pour le complexe de l'homme par rapport au féminisme ah oui si vous voulez en parler un petit peu je peux ouvrir ouvrir là-dessus mais vraiment rapidement parce que là ça mériterait d'autres d'autres développements petit apéritif introduction exactement donc donc ça c'est totalement un autre type de réflexion même si dans même si dans mes livres sur 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 la démocratie le livre sur le père du peuple et tout j'essaie quand même d'accorder une importance d'accorder une importance de voir l'importance en fait qu'ont des mobilisations de femmes aussi des mobilisations féministes ou de femmes dans des pratiques démocratiques et souvent qui sont qui sont inconnues je donne souvent l'exemple de pour la capacité tout à l'heure je vous disais la démocratie c'est pas juste Athènes la démocratie directe donc je donne souvent l'exemple qui est assez bien documenté des femmes Igbo au Nigeria qui jusque dans les années 20 c'est une colonie c'était administré par les Anglais à l'époque les femmes Igbo avaient leur assemblée de femmes donc il y avait des assemblées du village où les femmes et les hommes étaient en assemblée parce qu'il y avait un dicton Igbo qui disait l'intelligence n'a pas de sexe donc vous pouvez être un homme ou une femme et participer aux assemblées de village mais les femmes avaient leur propre assemblée qui durait d'ailleurs des fois 2-3 jours où elles parlaient entre elles de ce qui concernait leur production agricole parce qu'ils avaient et les ventes de produits au marché mais aussi comme les étantes femmes elles pouvaient parler de violence masculine contre les femmes et on connait l'Occident connait assez bien l'Occident a étudié cette organisation politique des femmes Igbo parce qu'en 1929 il y a eu ce que les Britanniques ont appelé la guerre des femmes et la guerre des femmes c'était le résultat d'une pratique chez ces femmes Igbo quand il y avait un homme qui était identifié comme violent contre sa conjointe les femmes Igbo se paraient de leur tenue de guerrière et s'assemblaient autour de l'homme ou de sa résidence et en tenaient des champs de guerre et s'ils ne s'excusaient pas s'ils ne promettaient pas d'arrêter ces violences elles faisaient ce qu'elles appelaient c'est un terme un peu bizarre en français mais s'asseoir sur l'homme c'était à dire elle détruisait sa résidence et en 1929 les femmes Igbo ont appris on ne sait pas trop si c'est une rumeur ou si c'était vrai mais elles ont appris en fait que la puissance les administrateurs britanniques avaient décidé d'imposer des nouvelles taxes aux produits des marchés agricoles et donc les femmes Igbo pensaient qu'elles seraient taxées pour leurs produits et donc en apprenant cela elles ont convoqué leurs assemblées de femmes elles ont revêtu leur tenue de guerrières et en fait apparemment ce sont des milliers de femmes Igbo qui ont convergé vers les bâtiments du centre administratif britannique et elles disaient qu'elles allaient s'asseoir sur l'homme britannique s'ils ne renonçaient pas à ces taxes et donc là c'est un bon exemple de c'est un bon exemple de la capacité du peuple de s'assembler dans ce cas-ci c'est un peuple de femmes de s'assembler de prendre des décisions ensemble et d'agir ensemble donc là c'est une sorte de manifestation émeute qu'elles ont organisée à cette époque et dans un monde en fait le monde des Igbo qui est en fait beaucoup plus égalitaire que la Grande-Bretagne à l'époque et évidemment les administrateurs britanniques n'ont absolument rien compris ils ont vu des femmes en tenue de guerre qui hurlaient autour d'eux etc donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont sorti les mitraillettes et ils ont tiré dans le tas et ils n'ont jamais rien compris ce qui leur était arrivé de toute façon ils ont gagné et après ils ont tenu une commission d'enquête puisque c'est la Grande-Bretagne c'est un pays civilisé ça tient des comités d'enquête après avoir massacré des gens et donc les militaires sont venus s'expliquer et les militaires c'est incroyable il y a des témoignages les militaires plusieurs militaires avaient fait la première guerre mondiale ils disaient ces femmes diableses ce n'était rien à comparer les Allemands les Bosch n'étaient rien à comparer à ces femmes diableses nous n'avons jamais eu aussi peur il y en avait qui avaient réprimé le mouvement républicain irlandais ils n'étaient rien à comparer de ces femmes Igbo des diableses en feu en des furies qui nous menaçaient de mort elles voulaient nous déchiqueter c'était des femmes avec des saguets et des petits boucliers de rien du tout ils les ont ils les ont complètement 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 massacrés Zemmour c'est votre copain ? Zemmour pas vraiment non Soral non plus d'ailleurs c'est pas donc on revient vraiment à la question de mon bouquin sur la crise de la masculinité donc et là je le fais vraiment court donc dans mon livre sur la crise de la masculinité qui vient de sortir ici en France j'essaie de démontrer en fait que en fait il y a ce discours de la crise de la masculinité qu'on entend souvent qu'on entend partout qui est porté par des porte-parole comme Zemmour évidemment il avait publié un livre qui s'appelait Le premier sexe en 2006 qui est exactement là-dessus Soral vers la féminisation il y en a d'autres aux Etats-Unis en Angleterre au Canada etc et mais la thèse que j'essaie de défendre dans ce livre c'est que la crise de la masculinité en fait c'est un discours ce n'est pas un fait social un discours est un fait social évidemment mais c'est vraiment un discours c'est vraiment de la rhétorique et pourquoi je dis ça parce que à travers des études historiques j'ai constaté qu'en fait en Occident depuis au moins 500 ans des hommes vont dire qu'il y a une crise de la masculinité au 16e siècle c'est vrai dans la cour d'Angleterre et la cour de France le roi lui-même des deux côtés de la Manche les autorités ecclésiastiques des auteurs de poèmes et de pièces de théâtre parlent de crise de la masculinité on a ça pendant la révolution française on a ça au 19e siècle aux Etats-Unis en Angleterre en France en Allemagne et ailleurs on a ça entre les deux guerres on a ça pendant la guerre froide et aujourd'hui en fait j'ai trouvé des études sur la crise de la masculinité à peu près partout au Bangladesh en Corée au Japon en Russie en Russie on ne va pas me faire croire que les féministes contrôlent la Russie les Pussy Riot auraient pu le contrôle du Kremlin c'est pas sérieux au Mexique au Maghreb en France évidemment aux Etats-Unis etc et donc ce discours il est tellement permanent il est tellement universel que selon moi il ne peut pas être autre chose que de la rhétorique de la propagande une sorte de déclaration de panique face à n'importe quelle femme qui ne tient pas la place qu'on veut qu'elle tienne et une sorte d'appel à l'aide aux hommes qui disent nous sommes perdus nous n'avons plus de repères nous n'avons plus de modèle nous nous sentons menacés par ces femmes qui ne respectent pas leur rôle que nous leur avons signé et donc il faut d'une certaine manière contre-attaquer et donc pour moi le discours de la crise de masculinité c'est profondément un discours anti-féministe mais là évidemment je dis ça beaucoup trop vite évidemment pour un fois en France probablement à l'automne en canot vous m'avez proposé de revenir en canot il faut partir maintenant on verra la météo et tout peut-être je ne survivrai pas mais avec un GPS sur mon gilet de sauvetage vous pouvez peut-être retrouver mon corps ne déconnais pas j'ai un copain qui s'appelle Kim Afez qui est parti de France en canot et kayak pour récupérer le Canada il est arrivé ? il est arrivé bon ben j'irai prendre un café avec lui ouais si on le retrouve à l'automne je reviens à l'automne en principe c'est pas sur la sondage donc on prend tout de suite rendez-vous pour l'automne ça me ferait vraiment plaisir c'est vraiment une super bonne dynamique l'émission avec en plus toutes les questions qui arrivent je trouve ça vraiment intéressant dernière question d'internet est-ce que selon vous la non-violence protège l'Etat quel regard historique portez-vous sur l'efficacité de la non-violence ? c'est une bonne question je peux faire une dernière promotion alors ? mais là c'est même pas à moi j'en tire aucun centime donc je souligne l'apparition aux éditions libres du livre de Peter Gouderlous quand la non-violence protège l'Etat je pense que c'est ça le titre qui est une traduction de l'anglais j'ai fait une petite préface mais c'est le livre qui est intéressant et donc donc il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur cette question de violence et non-violence mais en tout cas ce qui est clair c'est que si on reste dans l'époque actuelle c'est-à-dire la dernière génération disons de 68 à aujourd'hui les mouvements sociaux progressistes contestataires etc ils sont en permanence traversés par cette question de violence-non-violence ce débat violence-non-violence mais quand on regarde attentivement ce qui est vraiment incroyable et dans la préface je pense que j'ai plusieurs exemples ils ont une sorte d'exigence éthique ou de définition de la violence qui est excessive et totalement restrictive en termes de moyens d'action et donc j'ai retrouvé au moins 2-3 exemples où aux Etats-Unis en Italie et ailleurs des mobilisations éclatent des conflits extrêmement graves éclatent dans des mobilisations militantes parce que des militants militantes voulaient apporter des pinces et donc on a vu ça en Italie contre le mouvement qu'on appelle Notave contre la construction d'une ligne à haute vitesse de train à haute vitesse un écrivain italien s'est même fait accuser d'encouragement au sabotage et je pense au terrorisme mais il faudrait vérifier pour avoir dit qu'une pince c'est une bonne idée parce qu'en fait l'idée c'est de couper des clôtures pour pouvoir arriver sur les chantiers dans les années 70 il y avait eu le même débat sur la côte est américaine le Clamshell Alliance c'est l'alliance de la palourde c'est un nom un peu bizarre mais en fait c'est une alliance contre la construction d'une centrale nucléaire dont les écoulements qui auraient provoqué en fait un réchauffement de la baie et auraient exterminé une communauté de palourdes donc des militants avaient dit pour rentrer sur le chantier on va couper quand même la clôture et puis bon bref il y a d'autres exemples Gunther Anders donne des exemples aussi comme ça et donc là c'est ça c'est de ça qu'on parle le débat violence non-violence dans les mouvements militants c'est une pince à ciseler une clôture d'un réacteur nucléaire ça c'est de la violence et il ne faut pas faire ça parce que c'est de la violence ça nous discrédite et puis évidemment il y a la fameuse vitrine de banque il ne faut surtout pas casser les vitrines de banque parce que ça c'est de la violence et défoncer une porte de ministère avec un transpalette c'est de la violence aussi parce que la porte du ministère elle est sensible elle est des émotions à la porte du ministère et c'est incroyable c'est comme une c'est une attaque quand même sur la république ah mais je ne dis pas moi je ne suis pas juriste mais je sais très bien que tout ça c'est illégal c'est illégal d'arriver avec la pince d'arriver avec la pince non mais en tout cas de couper la clôture je sais que c'est illégal mais ce n'est pas de ça qu'on parle c'est que les mouvements sociaux dans les mouvements sociaux il y a des gens qui sont tellement obsédés par la non-violence qui considèrent que ça c'est de la violence ce qui est vraiment ce sur quoi on pourrait avoir vraiment un débat quand on regarde l'histoire du 20e siècle et du 21e siècle moi je pense que dans 3-400 ans si l'humanité est encore là il y a encore des historiens et des historiennes ils vont regarder ça ils vont se pisser dessus tellement ils vont rire qu'ils vont dire quoi c'est pas sérieux ils n'étaient pas en train de débattre à savoir si ça c'était de la violence alors que deux générations avant un président des Etats-Unis lançait des bombes atomiques sur des villes qu'il y avait des camps de concentration qu'il y avait comme ça puis ça ils étaient en train de débattre sur la violence c'est sérieux ça ils se sont empétrés puis il y a des coalitions qui ont éclaté à cause de ça c'est pas sérieux on peut être contre pour différentes raisons on ne veut pas prendre de risques on va être criminalisé etc ça je comprends mais le débat éthique violence et non-violence il est vraiment perverti dans les mouvements sociaux avec en plus des exemples des références à des exemples qui sont tout à fait mal compris et les deux exemples tartes à la crème disons qu'on entend souvent c'est Mahatma Gandhi et Martin Luther King donc ça on les sort tout le temps on dit ah ben vous voyez la non-violence peut fonctionner parce que Gandhi a libéré l'Inde par la non-violence et Martin Luther King a mis fin au racisme je ne sais pas ce qu'il a fait a déségrégué quelque chose aux Etats-Unis par la non-violence mais ça c'est un c'est une illusion complète dans le mouvement d'indépendance de l'Inde auquel participait Gandhi c'est vrai qu'il a mené des campagnes de désobéissance civile et des campagnes non-violentes mais dans le même mouvement il y avait des gens qui attaquaient des casernes de l'armée britannique avec des bombes et des mitraillettes ça se passait en même temps et pendant qu'il y avait Martin Luther King qui marchait à Birmingham dans la non-violence en disant il ne faut pas être violent il y avait des afro-américains qui avaient des armes à feu et qui se défendaient contre le KKK qui menait il y a eu des dizaines et des centaines d'émeutes j'en ai parlé tout à l'heure dans des quartiers afro-américains et ça a été extrêmement violent et outre le fait que je ne suis même pas sûr que Martin Luther King a gagné de toute façon d'une certaine manière il y a encore énormément de racisme aux Etats-Unis évidemment il est impossible de séparer ces formes d'action dans ces mouvements dont on parle et dont on pense que Martin Luther King est le seul représentant et que Gandhi est le seul représentant en fait on ne sait pas si seulement avec la non-violence ils seraient arrivés où ils sont arrivés ce à quoi ils ont arrivé mais ce qu'on sait c'est que les élites politiques aux Etats-Unis c'est un très bon exemple aux Etats-Unis il y a maintenant un jour férié qui s'appelle le Martin Luther King Day donc maintenant que c'est fini alors qu'on le présentait comme un démon un monstre un dangereux agitateur maintenant qu'il est mort et 20-30 ans plus tard l'Etat américain peut très bien avoir une journée en l'honneur de Martin Luther King mais il n'y aura jamais une journée en l'honneur de Malcolm X là les paramètres économiques et juste pour terminer et juste pour terminer la non-violence de ces deux théoriciens de la non-violence implique de se faire taper dessus c'est ça la non-violence de Martin Luther King c'est d'avancer collectivement vers la police de forcer de transgresser la loi et l'objectif c'est de se faire taper dessus et d'être filmé en train de se faire taper dessus ou vu en train de se faire taper dessus pour montrer révéler en fait le niveau de violence auquel est prêt à s'adonner la puissance coloniale ou la puissance raciste dans le cas des Etats-Unis c'est raciste aussi dans le cas de l'Inde etc. la puissance économique et qui est liée à la puissance économique évidemment et en faisant ça on déchire le voile de la précédue prétention civilisationnelle ou je ne sais pas trop quoi de l'élite c'est ça la non-violence la non-violence c'est pas juste de se promener avec une chandelle ou une fleur etc. et de dire paix fin à la guerre de Vietnam ou je ne sais pas trop quoi c'était une non-violence offensive on a très rarement ça aujourd'hui quand on parle de ces débats-là on a de la non-violence de bobo là les paramètres économiques on étudie quelques paramètres économiques sur cette chaîne YouTube consommation énergétique produits dérivés produits financiers tout ce jargon là pour décrire les fondamentaux de soutenabilité ces paramètres sont en train de se dégrader à vitesse grand V la question que je vais vous poser c'est est-ce que le peuple va réclamer un Kaiser comme ce qui s'est passé dans l'histoire à chaque fois que les paramètres économiques ou les paramètres d'accès à la calorie accès à la nourriture accès donc au travail se dégradait je ne sais pas si ça s'est reproduit à chaque fois dans l'histoire mais ça s'est reproduit à certaines fois dans l'histoire oui effectivement est-ce que les gens vont réclamer un Kaiser et par ce mécanisme de démagogie de sculptage de fumée de brassage d'air chaud politicienne pour leur faire mire rater que demain ça ira mieux on va vers la dictature on va sur des gouvernements autoritaires on va sur bon le Kaiser c'est allemand donc vous pouvez parler d'un maréchal ou d'un caporal puisque vous avez eu Bonaparte et le maréchal mais voilà mais chaque pays a ses images il faut dire avec l'accent un Kaiser oui j'imagine ça fait encore plus effrayant à part pour la question de dégradation climatique qui me semble tellement évidente aujourd'hui même si plusieurs personnes l'avaient vu depuis au moins deux trois générations moi j'hésite beaucoup à faire des projections sur 10, 15, 20 ans il y a tellement de collègues bon c'est pas grave de m'humilier qu'on me reprend qu'on me monte un extrait de vidéo dans 15 ans ça serait pas très grave mais surtout si c'est parce qu'il y a un dictateur ou pas de dictateur c'est plus important que mon propre égo mais c'est simplement d'un point de vue comme d'honnêteté intellectuelle j'hésite toujours à anticiper qu'est-ce qui va arriver dans 10, 15 ans surtout des grosses transformations de ce type c'est pas si gros que ça exactement c'est ce que j'allais dire mais est-ce que c'est quelque chose de si gros que ça qu'est-ce que c'est que la que c'est référence à des dictateurs à des donc je veux pas faire d'amalgame ou de simplification de de raccourcis en escamotant en pleine différence mais on est à à pour d'une certaine manière et sur certains éléments on est aujourd'hui avec des états qui ont des capacités de contrôle beaucoup plus importants que des régimes dictatoriaux avaient je sais qu'on a des libertés formelles qui sont plus importantes que dans ces régimes on peut parler de l'URSS la Chine évidemment l'Allemagne c'est l'Allemagne nazie évidemment l'exemple ultime généralement qu'on parle de ça mais la Gestapo qui a fait un travail qui a fait des dégâts terribles et qui a entraîné la mort de de tant de personnes eux ils tiraient un tiroir ils avaient des fiches là et ils avaient des informateurs ils ont été super efficaces quand même avec ça aujourd'hui n'importe quel fonctionnaire de l'état il en sait il peut en savoir beaucoup plus sur vous et sur moi que des agents de la Gestapo à l'époque et ils s'en servent déjà de ces informations là et je parle même pas des caméras de surveillance et de reconnaissance faciale et de tout ça c'est incroyable ce que les états ont et moi j'ai des amis qui sont super fiers quand le nouveau téléphone cellulaire comme je disais tout à l'heure j'ai pas de téléphone cellulaire mais j'ai des amis qui étaient super fiers parce que leur téléphone cellulaire leur nouveau modèle le mot de passe était remplacé par leur empreinte digitale je dis attends tu donnes ton empreinte digitale à ton ordinateur puis t'es super fier j'ai dit t'es complètement malade comme il y a 10-15 ans l'empreinte digitale c'était pas ce qu'on avait plus précieux ça veut rien dire mais on donnait notre empreinte digitale quand on était obligé parce qu'on était accusé de quelque chose on allait donner notre empreinte digitale à la police et on était découragé parce qu'à partir de là on était traçable partout par la police mais maintenant les gens ils pensent que c'est une manière de sécuriser leur téléphone c'est une soumission consentie surtout beaucoup de naïveté et d'un enthousiasme aberrant et donc c'est foutu donc votre prochain Kaiser qui va s'appeler Dupont Kaiser Dupont se fait bien il va avoir tellement d'outils sous la main ça va être un désastre une boucherie mais est-ce que c'est ça qui nous attend ça je sais pas parce que quand on dit dans toutes les époques où ça va mal il y a une dérive autoritaire c'est un peu ça la théorie et que c'est un appel du peuple d'avoir d'avoir mais en fait si on regarde bien malheureusement c'est une histoire tragique mais ce qu'on regarde bien c'est qu'en fait c'est rarement 90 ou 80% de la population qui veut un dictateur autoritaire généralement dans les moments de grosses crises il y a aussi des forces contestatrices qui sont beaucoup plus appelons ça libertaires ou égalitaires appelons ça comme ça le problème c'est qu'elles perdent souvent il y a combien de pourcentage c'était combien le pourcentage de résistants pendant la guerre 39-45 en France c'était quoi ? autodéclaré ou réel ben en 45 ils étaient beaucoup mais en 42 ils étaient moins nombreux oui mais ça c'est pas juste parce que vous et moi on sait pas qu'est-ce qu'on aurait fait dans cette situation-là on sait qu'en Yougoslavie vous me regardez avec des yeux vous savez peut-être moi je me serais caché peut-être je sais pas si j'aurais été mais en Yougoslavie il y en avait beaucoup il y avait des pays où il y en avait plein il y en avait des pays où il y en avait moins il y en avait des pays où ça a pris plus de temps à s'organiser d'autres moins d'autres etc on fait quoi là ? et donc et donc et donc il faut pas être purement pessimiste il va nécessairement on sait pas ce qui va arriver moi je sais pas en tout cas peut-être vous vous le savez mais moi je le sais pas et c'est certain qu'il va y avoir des gens qui vont demander un régime plus autoritaire il y en a déjà qui le demandent puis il y en a qui le demandaient hier déjà donc il va toujours avoir des gens qui veulent un régime plus autoritaire il y a des gens qui ont des avantages à avoir un régime plus autoritaire puis il y a des gens qui ont un espoir qu'un régime plus autoritaire va régler des problèmes des gens qui réclament un pouvoir à la Poutine en France oui par exemple et c'est surtout qu'il y a des gens qui sont persuadés qu'un régime autoritaire c'est pas grave parce que elles elles n'ont rien à se reprocher ça c'est comme pour les caméras de surveillance on s'en fout qu'il y a des caméras de surveillance moi je ne fais pas d'acte criminel donc en fait il pourrait y avoir des caméras de surveillance dans ma salle de bain ça changerait absolument rien ça serait même cool parce que si quelqu'un vient m'étrangler au moins on pourrait le retracer donc il y a toujours ces personnes-là un peu naïves qui disent donnant tous les pouvoirs à l'état parce que de toute façon moi je suis un bon citoyen je n'ai rien à m'approcher etc c'est pour les autres qu'il faut contrôler mais comme je dis je répète je suis désolé mais à chaque fois dans ces moments historiques j'ai aussi vu des gens qui étaient du côté de la résistance ou de la contestation dans des propositions plus égalitaires mais comme je l'ai dit c'est généralement une histoire tragique généralement ces gens-là perdent mais moi c'est à ces courants-là que je m'identifie Vous avez trois bouquins conseillés à notre communauté aux thématiques générales open bar déjà si les gens veulent aller voir là j'y pense parce qu'on vient d'en parler le livre de Peter Goulderlouz aux éditions libres dont malheureusement c'est un peu bête parce que j'ai écrit la préfet je ne me rappelle pas du cité exact en français mais je pense c'est comment la non-violence protège l'état je pense peut-être on peut le mettre sur le site je ne sais pas comment ça c'est bien et là c'est vraiment influencé parce que la dernière question sur la résistance il y a Mark Bray qui est un Américain dont son livre vient d'être traduit tout récemment ça s'appelle les antifas donc c'est sur les mouvements antifascistes et lui en fait justement sur la question que vous venez de me poser il a en fait intervjuvé des dizaines et des dizaines de militants antifascistes en France aux Etats-Unis en Angleterre et ailleurs mais surtout ce qui est très intéressant c'est qu'il fait en fait l'histoire du mouvement antifasciste depuis les années 10-20 en France aux Etats-Unis il y a des histoires je pense que c'est Mark M-A-R-K Bray B-R-A-Y mais il faudrait vérifier et je pense que c'est Antifa aux éditions Lux qui est une maison d'édition québécoise désolé pour mon capitalisme nationalisme éditorial un petit troisième là je suis j'ai le cerveau en embeau qu'est-ce que j'ai lu si les gens veulent s'initier peut-être pour la France ça peut être une façon d'élargir les horizons c'est peut-être plus costaud en termes théoriques et conceptuels et peut-être plus éloigné de vos préoccupations mais moi j'ai trouvé ça vraiment fascinant c'est un autochtone de la nation d'Ainé à Yellowknife qui s'écrit Glenn Coulthard Glenn Coulthard et qui a publié un livre qui vient d'être traduit aussi en français je suis désolé c'est encore la même maison d'édition mais c'est Peau rouge masque blanc et il propose une réinterprétation critique d'ailleurs évidemment de tout le processus de colonisation de dépossession des terres il est en débat avec des marxistes entre autres et il essaye d'expliquer que la question de la dépossession des terres des Amériques par les puissances coloniales y compris la France d'ailleurs l'Angleterre l'Espagne le Portugal etc au début d'ailleurs des puissances monarchistes mais avec des visées pré-capitalistes puis après ça des entreprises privées il faut l'analyser pas seulement d'un point de vue marxiste comme la création disons d'une sorte de sous-prolétariat autochtone qui travaille dans des boulots médiocres mais en fait c'est la capture des terres c'est la capture concrète des terres qui suit en fait des processus pré-capitalistes en Europe où on a privatisé le commun on a dépossédé les communautés paysannes d'Europe des terres communales donc il s'est passé la même chose à très grande échelle dans les Amériques et que ça c'est le fondement de la logique du système capitaliste impérialiste colonial dans les Amériques c'est la dépossession des terres comme lieu évidemment de vie lieu de vie pas de survie de vie et c'est pour ça que dans les Amériques les luttes des communautés autochtones sont très souvent liées c'est des luttes pour la terre c'est des luttes pour le territoire et Glenn Coulthard ce qui est intéressant c'est que ce que je trouve intéressant c'est que non seulement il débat avec les marxistes mais il réinterprète Franz Fanon entre autres au sujet mais il l'applique à l'Amérique et il est très à l'écoute des mobilisations autochtones actuelles des 10, 15, 20 dernières années donc pour les personnes qui nous écoutent qui ont peu de connaissances sur ce qui se passe en termes de mobilisation sociale mobilisation contestataire anticapitaliste aussi mais très critique de l'état colonial évidemment et anticolonial dans les Amériques le livre de Glenn Coulthard est vraiment extraordinaire je vais vous poser une dernière question qui n'est pas une question qui est laisser un conseil pour les jeunes générations une bouteille à la mer sur internet quelque chose d'impérissable il ne faut pas la lancer à la mer la bouteille il y a d'autres cibles un message on lâche rien on lâche rien on essaye et on fait attention à nous à nos proches aux autres Francis merci merci à vous vraiment beaucoup couper merci à vous Sous-titrage ST' 501